C'est ça iMac Écran 5K Arma Apple L'écran Apple 5K Ils ont la meilleure Ils ont une très bonne colorimétrie Mais ils ont une carte graphique Sous dimensionnée par rapport à tous ces pixels On retourne, c'est Rémi C'est Rémi Ok Je vais donner un message à Christophe Il va être en train de plancer Par contre Accro, je t'entends pas beaucoup Et Tamiya Je m'entends, on écho chez toi Attends, attends C'est bon là ? 1, 2, 3 Ouais, c'est mieux C'est ça Tamiya Il y a un Mac qui ne sait pas le régler Ah ça y est, Christophe le gros Il dit que je bug Bonsoir à tous Et bienvenue sur la chaîne Tony RC Bon voilà Je me rapproche du micro Ça va être mieux Ah ouais Alors nous allons continuer La carrosserie de Fab Fab Carrosserie GT8 C'est donc une carrosserie de marque BT Design 765 Et je vais attaquer la couleur rouge Avec quelques effets D'abord il m'a demandé des tâches Je vais lui faire des tâches Salut tout le monde Je ne peux pas, Christophe Je suis sur Discord Mais sur mon Mac Alors je n'ai pas l'habitude Alors sur le Discord Avec moi il y a Tamiya Accro Du 76 Bumblebee Du 94 12 92 Et Rémi du 59 Voilà, j'ai oublié personne Parce que là je ne vois plus l'écran du Discord Voilà Allez hop Je passe devant l'écran Tony Ah d'accord Ça a bugué Ça a bugué Non, pas vrai Ah bah c'est mon Mac Il doit chauffer Il laisse le chauffer Non mais dis-moi pas que ça a bugué A chez moi Parce que je sais quoi Je reparle de l'autre côté Alors Ok c'est parti Ah bah c'était pas devant la carreau C'est pour ça Excuse Mais non en fait J'ai un côté de l'atelier Où j'ai le PC Et quand je suis devant la carreau Je ne vois pas le PC Ok ok Bon alors faut que je fasse des tâches Non mais la l'autre il est là Mais il faut qu'il se présente différemment Je le laisse faire son travail Il est là ? En live ? Il a 4 pseudo la l'autre Alors non mais quand tu dis il est là en vocal Alors salut Christophe le gros Salut Fluckeux Salut Sylvain Salut Shaney Salut Stéphane Roséo Salut Daniel R Salut Christophe J'ai déjà dit Salut Ben Spike Bon bah les gars On est parti On va faire de la grosse tâche Un c'est parti pour le show Ça fait un peu discothèque mon micro là Non non Mais non T'as fini de me déconcentrer Ils ont fait exprès ta milieu J'ai une chambre déco là Que je peux mettre Alors ben je vais faire des tâches violettes Parce que je dois faire du rouge après On va remettre les petits gants Bon alors Chronos ou jambon Arma Si t'aimes bien jambon T'aimes bien jambon Le chronos pour te dire Parce qu'il a des sacrées roues l'autre Et c'est quoi le Daemon Thor C'est quoi J'ai même pas capté Il y en a combien des modèles C'est comme chez Arma Ils en font plusieurs Ouais mais du coup Je comprends plus rien C'est la taille Après ils sont plus ou moins gros Je crois Ils sont basés sur la même élégation Électronique Ouais quasiment sur la même chose Après c'est la taille je pense Qui change Bon il y a des dimensions Souvent avec le spécialiste Moi je suis plus Arma Donc je peux pas trop Je crois que le Daemon Thor Il est plus gros que le Gronos Et entre deux t'as le Shogun aussi Et puis après t'as le Jambon Je vais encore monter ton son Je t'entends vraiment pas Pour ton micro il est bien T'es sur PC ou bien t'es sur téléphone ? Non 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 sur PC J'ai mon micro casque là Attends je regarde vite fait J'ai mon micro Dolby Prologic 2 Digital sur mon Super Mac 5K La Loutre il a récupéré sa voiture Michael Frimer celui-là Ouais il a récupéré la F1 que je lui ai envoyé C'est cool Ça a été plus vite que pour la X-Ray en Suisse Ouais c'est bon Il l'aura jamais Elle a été interstabilité Elle s'appelle Désirée Je lui ai donné un nom Désirée je vais la mettre sur la carrosserie Désirée On était tous les désirés Pas destinée Désirée Ah tu connais Tamia En parlant de ton Mac là T'as récupéré ta voiture Tu parles à moi ? Bah oui Comment parler de ça ? Pourquoi ? Parce que C'est un sujet délicat cette voiture Ah c'est clair Non je l'ai pas récupéré encore C'est une longue histoire Enfin c'est une longue histoire Non c'est pas une longue histoire C'est long Désirée Voilà Exactement Daniel Tu peux toujours regarder les vidéos de Tony Sur la carreau Bah ouais c'est ce que je fais Ça fait un mois qu'il regarde des vidéos Il y en a marre Il risque d'en avoir une deuxième Mais j'espère que celle-là Elle va pas rester à la douane Au pire tu me l'envoie Au pire tu me l'envoie Au pire tu me l'envoie Puis je la garderai pour toi Vous êtes généreux les gars Oh bah Mais non c'est trop mal Il fait des tâches Tony Bah oui il veut des tâches Monsieur Fab Fab Bah c'est la Fab Ouais je sais pas là Plus son autre pseudo Et Maxime Pas généreux sur la tâche Coco Je fais gaffe de pas envoyer de la peinture sur mon téléphone Ah bah moi Tony Mon téléphone est trempé dans un Benjville de vidange Ah bah il est là Coco Fab Fab Je sais plus quoi C'est-à-dire que s'il vient sur Discord Il va encore à un troisième pseudo Comme tout le monde Mais l'huile ça fait Ça t'abouser le téléphone Ou bien ça va Rémi Bah non même pas Écoute franchement Je l'ai bien séché Bah après c'est de l'huile Donc c'est pas de l'eau Donc ça va Bah maintenant à chaque fois Qu'il met à sa tête Le téléphone Il est obligé de se laver les cheveux Tu mets du dégraissant Pour le frein Non ça va J'ai pas eu de problème de sa tête Ça va Shining En plus la batterie Je peux pas la retirer C'est intérêt dans le téléphone C'est téléphone On peut pas enlever les batteries Aïe aïe Bah c'est Le smartphone Aïe aïe C'est un OPPO Le mien Un quoi ? OPPO OPPO Ouais Je connais pas cette marque Mais bon Alors avant mon iPhone Moi j'avais un PO Pro Mais Moi c'est pas un iPhone C'est un Smartphone Bah tant que ça fonctionne Franchement Ouais ouais Bah ça fonctionne Bah déjà Tu fais les vidéos Ouais bah c'est avec ça Que je filme Oh bah ça va bien Je trouve Il va bien Ouais 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 Bon je trouve À part que je trouve Que niveau qualité Son c'est pas top Mais Mais bon Enfin quand je fais les vidéos Non mais ça va Franchement Ouais En plus j'ai dû vider mon téléphone Pour pouvoir filmer Tout à l'heure T'as un peu de mémoire dessus Bah je crois que je dois être à 128 giga je crois De mémoire C'est beaucoup 128 giga C'est bien Ouais ouais C'est 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 J'étais chargé des jeux Moi je filmerais bien en 4K Mais après Tony Il peut pas voir ma chaîne Là je suis dégoûté M'a de rémettre Le système pour les lamelles Il porte-tu en couille ce con Et avant de filmer en 4K Mets de la lumière blanche Hein T'as dit quoi Tony Quelqu'un met de la lumière blanche sur tes vidéos Qui moi ? Achète des ampoules et revend le Mac Ça y est Ça y est Ils vont tous me J'ai de la lumière jaune moi Voilà C'est L'exprès C'est pour mon De la lumière blanche De la vraie lumière quoi Hein Un truc éclair quoi Sylvain C'est pour le teint C'est jaune Faut que tu mets des LED J'ai des LED Oui mais c'est bon Elles sont pas assez puissantes Elles sont pas Elles sont pas jaunes C'est peut-être mon iPhone C'est des LED suisses C'est des rideaux ça Non c'est des LED suisses C'est pour ça Non mais faut que j'achète une lumière forte Ça c'est Ces LED ça sert à rien Faut vraiment acheter une lumière efficace quoi Bah les LED ça éclaire bien Oui mais j'ai ça J'ai que des LED J'en ai 100 000 dans cette pièce Non mais pas des petites LED de décoration J'ai pas des LED de décoration J'ai des LED pour éclairer la maison Des néons LED Moi j'ai un néon LED au dessus de moi Oui mais c'est ce que je te dis C'est chez Laurent Merlin Ça éclaire du feu de Dieu Bah oui c'est ce que je dis Faut que j'achète quelque chose de plus conséquent Oui Mais pas des LED d'étagère quoi Mets ton mouse tenu Non tu augmentes la luminosité de ton écran Ah ceci c'est l'heure Il nous a mis des LED suisses C'est marrant vous voyez tout Faut changer vos écrans les gars Ça ou mettre Activer la lampe du téléphone Non après ça va Non c'est moche Après faut voir Moi une fois j'ai déjà Quand je filmais avec mon téléphone Je trouvais Qu'avec la lumière c'était mieux Daniel je comprends pas C'est quoi c'est une question Daniel Mais Sylvain je suis d'accord avec toi Je veux acheter Mais bon Je peux pas tout acheter Et Bumblebee T'as fait ta peinture toi Bumblebee Bumblebee Il est parti C'est écrit Christophe Il est où accro Bah je l'ai dit Mais je sais pas ce qu'il fout Salut Stéphane Salut Stéphane C'est toi C'est Stéphane Salut la stunt Oui je suis là Mais il n'y a pas que tu étais à l'apéro avant On m'a dit Ah il est chez Romano J'étais tout chez Romano Ouais Bah moi aussi j'étais chez Romano Ouais ouais je te cherche Parce qu'il paraît qu'il fait l'apéro Comme ça A tout à l'heure j'étais chez Romano Mais à cause de ma paire Avec sa télé qui va à fond Ils m'ont muté Ah t'as été sur le Discord Ouais Ils m'ont accepté Dans leur Discord vocal Et puis en fait Ils ont entendu ton accent Ils ont fait Oh putain c'est quoi ce jeté Les bras J'ai pas chose C'est que ma paire Il y avait encore C'était à fond Alors du coup Ils m'ont muté Je vais pas mettre Le bras Bonjour à tout le monde Salut Ah Stéphane Ça va Stéphane Ça va Ça va Tu me dis bonjour Avant J'aurais même pas dit bonjour Avant Ou ça j'ai Romano Je t'ai dit bonjour Bon Si peu Je faisais le monologue Un autre monsieur Christophe Tu l'as trouvé à quoi ? Je dis l'ennemi Mais il vient pas Attends Il vient de me répondre Il dormait le pauvre Il est dit il arrive Non mais moi j'ai un bug Ça y est Une heure c'est pas du Christophe Le gros Bah là Qu'est-ce que tu en fous Christophe T'étais où ? Brossage des dents Je vois que je manquais A Tamiya Et j'ai accoré Salut Christophe Salut Christophe Salut Christophe Salut toi On me parle Du châteur Pas de chat Châteur ouais Je suis fatigué ce soir Donc je cherche Si il y avait que ce soir Que t'as été fatigué Ouais Quel moqueur c'est là Je ne comprends pas tes amis Qu'est-ce que toi ? Ah je vois ça Bah oui Faut que je vivais avec ça Pour 24h sur 24 Imagine Ah bon Je ne reviens pas la nuit Ah oui Non c'est vrai Je dors moi Entre deux Moi aussi Pas beaucoup Mais j'adore T'as vu que je l'arrivais C'est quoi la question Maxime Coco Comme un bébé Je crois que Maxime Faut d'abord poser ta question Avant de dire Qui pourrait me répondre Pas mal Maxime C'est pas mal Maxime C'est pas mal C'est pas mal Ah bah ouais Tu ne savais pas quoi faire Allez On me prend en photo En train de pioncer Je vais faire un truc T'as un truc à Pascal Christophan Une seule saison démontée C'est un son avec de la flotte Avec une carotte dedans Pas mal Il est trop con Ah c'est marrant Tenez J'arrive pas à consulter Le général Sûrement depuis mon Mac Ah bah c'est ton PC Non mais je pense que j'ai pas les droits Non mais je pense que j'ai pas les droits C'est de la bière T'as perdu beaucoup Non Normalement t'as les droits T'as mis Ah c'est bon Ah c'est bon c'est bon Maxime faut que tu pose ta question avant de demander Il faut que tu pose ta question Rémi t'aime bien mettre tes voitures boueuses alors Vous pouvez poser autant de questions J'ai pas compris T'as mis à mettre tes voitures boueuses Ouais Je vais envoyer une petite photo sur Discord Vous allez voir Vous allez rigoler Oh fumier L'espèce de fumier Attendez de vous L'espèce de fumier Alors ça c'est qui ? C'est un drôle Ouais Et t'as mis des plumes sur la tête ? Ah mon petit plomb Je mets des plumes partout Merci Je sais Sylvain Merci Ah bah comment Arron en grand Allez bien Voilà Ah bah t'as l'air content T'es plumes rose Ouais bah je dormais bien surtout Ouais Oh je me tais J'ai eu un instant là Qui tient Et puis Moi t'es vraiment fumier Je dirais que Alors Je sais que tu m'aimes Christophe Lebrot Gagne 10 points Pour avoir mis de l'animation Ouais Ah 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 Non mais c'est bien Moi je dors un peu comme toi Donc je sais pas Je rigole J'en ai écrasé là Je peux te dire que T'es nouvelin ? Non T'es aujourd'hui A 22h39 Non non même pas C'était je sais pas Je suis rentré Mais la renvoie pas C'est bon On l'a vu Ah non c'est l'autre Il y en avait une autre Mais il y en a trois Mais je les ai pas vus Attends J'en ai vu J'ai pas vu les trois Attends j'ai pas vu Ah ouais mais non mais Putain t'es vraiment T'es vraiment chien La chience Celle là Je te jure Il réfléchit en dormant Et vive l'heure Non mais Putain On est à voir les photos Les gars Sur Discord Ah il manque plus que le show Eh voilà Tu m'attendais Tu m'as dit Teuf t'arrives Bah j'arrive Bah la prochaine fois Je t'appellerai ton Rémi attention Ton micro fait beaucoup de bruit Maxime Coco Comment font les marques Pour peindre des carreaux Des kits RTR Alors en fait Les carreaux sont imprimés A plat Et elles sont engouties Bah comme Pour des carreaux transparentes Mais du coup En fait C'est fait à l'avance La déco Comme il l'imprime à plat T'as lu Passion RC T'as aussi mis un Félonis Comme logo Pas sur RC Pardon Passion RC C'est quoi cette photo C'est-ce que Qui c'est C'est Mac Rémi ton micro Il grésille Non c'est pas moi Non c'est ta mia C'est quoi cette photo C'est le reste de la photo On voit que la tête Mais l'arrière c'était ça Il l'a envoyé Chris J'ai rien fait du tout Ah non c'est pas une autre C'est quoi ça C'est un Fog C'est un Fog T'as mis quoi Bumblebee C'est quoi comme Oh non mais Sink Vous trouvez aussi Quelle photo Bonsoir Moi j'ai hâte de regarder Après je me concentre pas Sur la peinture de Tony C'est la plume qui te dérange Ouais C'est la plume qui dérange ta vie Si Tony regarde ça Il va peindre le bureau On peut pas le déconcentrer Il est dans son truc Vous faites pas bannir Regarde Tami Je t'envoie une petite photo gentille Non mais t'es moi Pas à moi Je t'envoie ça Non mais à tout le monde C'est beau ça C'est de la bouffe Quoi ? C'est de la bouffe Franchement le micro qui grésille Faut arrêter C'est qui ? Quoi ? Le micro qui grésille à mort C'est qui ? C'est pas moi C'est pas moi Si c'est Tami Non Moi qui c'est gris Ah non j'ai pas de micro C'est un gros je crois Bah non il grésille pas Bah non Et moi ça grésille ? Non c'est Tami Ça s'est calvé Il suffit que je râle Voilà Le patron a râlé Il a plus de bruit Ah mais non Mais à mon avis Ça fait ça quand on parle à plusieurs Non c'est Tami Il m'a chouï son écran Ouais je pense qu'il Devait toucher son câble de micro Mais j'ai pas de câble de micro Il a intégré à l'écran Avec la webcam Et tout ça Je te connais pas les iMac Ah ça y est Je me demandais Qu'est-ce qu'il allait le dire Il l'a encore dit Il nous vend qu'il a un iMac Mais c'est de la dôme C'est pas de la dôme C'est pas de la dôme C'est de la dôme C'est de la dôme C'est de la dôme C'est de la dôme Oh là 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 Mais ça n'est clair Obao Machin Voilà Oh là 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 On va plus rigoler Terminé Hobitech Je sais pas On a peur d'Hobitech C'est français non Hobitech C'est français mais Conception française C'est construit en Chine Renault Quoi Renault c'est pas français Non non mais c'était mon Mac Non On a dit que ça n'éclairait pas Sur mon Mac je vois très bien mes images Elles sont un petit peu jaunâtres Mais c'est peut-être mon téléphone Ah si elles sont jaunâtres C'est parce qu'après 22h T'as le mode Night Shift Qui s'est activé Je ne fais pas mes vidéos à 22h 22h et avec Tony Ouais Oh là Bon les gars vous avez roulé ce week-end ou pas ? Bah dimanche c'est sûr que ouais Bah nous on n'a pas de piste alors Un jour peut-être une piste Bah moi j'ai pas du tout Tu n'as pas de l'extrait ouais c'est ça Non de toute façon je ne peux pas l'utiliser Je suis moins frustré que si c'était en plein été avec les beaux jours Après ça n'a pas l'air d'être une piste cassante ta belle piste Ce genre de piste tu sortes et tu es dans l'herbe Tu parles à moi ? Ouais Non non t'as un treillis auto Non non il n'y a pas d'herbe Ah bon Même si on me part Non 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 Ah bon avant Sylvain Il me taquine là ce soir Qu'est-ce qu'il dit Sylvain ? Ils font quoi les Suisses ? Ils m'ont envoyé un lien pour aller acheter des ampoules ? Je valide Shiny aussi la douane Suisse roule sur leur parking ce week-end Bonne nuit M. Roseau Déjà ? Bonne nuit Stéphane Il dit ça tu es dans du l'un et il revient Christophe tu vas faire une petite soirée de plus Des petites heures de plus ce soir ou bien tu restes à minuit tu vas au lit ? Non je travaille pas demain donc je vais rester un petit peu avec vous Sylvain j'essaie de progresser je sais je sais La carreau sera finie à minuit hein vous le savez moi ? Ouais tous les soirs elle est finie à minuit puis à deux heures du matin je te vois encore en train de fin Non mais vous avez raison c'est le mot d'éclairage est mauvais je suis tout à fait d'accord je vais te remédier à ça Ouais non mais c'était pas une critique hein c'est un truc Non non mais genre je taquine je taquine Mais c'est une critique C'est vrai Mais moi je sais pas si c'est éclairé encore à la bougie Ouais il doit être dans une caverne c'est pas possible vu l'éclairage Là je vous entends pas les cavernes j'entends plus rien En plus il parle dans un poids yaourt Hein ? Le téléphone c'est un poids yaourt avec une ficelle Bon qui c'est qui peut me défendre y'a personne Moi je veux bien te défendre Tamia contre Alain Goddor Voilà Gervz il n'ose pas parler mais il me défendrait sûrement J'ai un petit masso à payer ah non il est payé Moi un numéro de compte en Suisse Il est encore pas arrivé ton petit masso Bah il arrive en pigeon voyageur je sais pas Il est aussi bloqué à la douane mais pas la même Ou dans un kinder Brexit power Hein ? C'est à cause du Brexit je pense Ah donc la Suisse et puis la Grande-Bretagne m'a gagné Maxime il y prend ton temps Daniel R aussi me cherche un petit peu Si tu revends ta GT8 pour changer de la marque il me défend Le son et la lumière maintenant Sylvain Ok En fait j'ai un copain moi qui est douanier Ouais Je lui ai posé la question Les voyages entre Enfin le matériel qui partait de France pour aller en Suisse Il m'a dit ça dépend quelle région en France Mais sinon quand ça arrive en Suisse on brûle on a peur du Covid Quoi ? En Suisse tout ce qui arrive de France il brûle parce qu'ils ont peur du Covid Hein ? Ah putain t'imagines quoi ? L'air X-Ray elle est cramée Alors dans le Discord on ne défend pas Daniel R même s'il met un vané Bon sinon Tamia tu prends la Haugue Nord à Daniel Bon il va prendre les pièces non plus Il est avant C'est des véhicules exotiques Ah mais Haugue Nord c'est du coup c'est costaud et c'est beau Ouais mais c'est vrai qu'on ne trouve pas les pièces Il faut faire attention j'ai vu ça Attends bah demande à Daniel Qu'est-ce qu'il va répondre Daniel ? Daniel dis-nous pour les pièces C'est une marque exotique à part chez Donets Racing Merde ! Non pas merde On a dit Haugue Nord Mais Vartel il n'a pas par exemple non ? Haugue Nord Non Bon RCT, Rigouin non plus Non Il faut avoir un bon C'est Donets qui est vendu Haugue Nord Ouais ouais Donets est vendu Haugue Nord Bah oui Mais s'il n'y a pas Donets il n'y a pas de pièces Et Daniel ne prouve plus les pièces facilement Mais je pense que Daniel il a optionné à fond sa voiture en plus Elle est belle hein ? Remets-nous quelques photos Daniel sur le Discord Non mais elles sont bien, je ne critique pas Haugue Nord Ah non mais je sais elle est magnifique sa voiture Bah oui Même sa carrosserie il ne l'a bien pas Oh qu'est-ce que je dois répondre à Sylvain ? Maintenant il me parle d'Obao Sylvain tu m'en veux ce soir Ah oui, tu n'as pas Discord ? Bah en moins tu me les envoies sur mon Messenger Je ne sais pas si tu l'as Merci Maxime, ça fait plaisir de voir ton message En tout cas super cool de pouvoir voir 5h au pain en direct C'est un gros avantage que tu as tenu C'est Daniel qui est prof Moi j'ai demandé la vie à Daniel R Qu'est-ce que tu penses Daniel R de la RX-8 de chez X-Ray ? C'est de la merde On connait à peine la voix C'est le canard C'est le canard C'est le canard C'est quoi ce canard ? On connait à peine la voix Un col vert Un col vert Salut Vénome Salut Vénome Bonsoir Sylvain il a des choses à se faire pardonner avec Tami Non mais non Il rigole Bonsoir Bonsoir monsieur Pascal Soudé Oh Ah Pascal Soudé Salut Bruno Pascal Soudé il est où ? Il est sur le chat à 10h53 Il a parlé Bonsoir Il a dit bonsoir Bonsoir Oui Benzbaykal c'est la fête à Tami Bon bravo Nardiste C'est un bravo à Valenciennes quand même Qui nous a mis une taule 2-0 soir Allez Tu sais quelle équipe toi ? Le Havre Le Hac Bon ma belle vie c'est pour m'embêter sur le chat et en discorde Eh j'ai une question sur un variateur où que l'interrupteur a été coupé Bah ça va c'est pour le jeter Non mais Quand j'ai racheté un interrupteur qui va sur le variateur Le variateur il ne voulait plus rien donner J'avais plus d'Axel Il t'a ressoudé les fils quand même Il faut que j'appuie sur le petit bouton qui a à côté de l'interrupteur Pour moi il faut que tu robines ton truc Moi c'est ce que ça m'a fait Ok Ouais parce que c'est un variateur 6S Ça fait un bon moment qui n'a pas fonctionné J'aimerais bien le refaire être en route C'est de remettre ton variateur Ouais mais il y a plusieurs fils sur le variateur C'est un 3 fils Ouais mais il faut terminer les 3 fils Ouais 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 Bah c'était un interrupteur que j'ai acheté au magasin Donc tu avais l'interrupteur avec le petit bouton pour faire le nœud Salut Max Carter Il s'allume ton variateur Ouais il s'allume Mais ça donne rien Il clignote en fait Salut Bruno Ouais donc il faut que je le robine quoi Et t'as pas une carte pour l'essayer ? Euh Si Mais je sais pas si elle va sur celui-là Bon je pourrais dire que là je l'ai pas refait Mais la dernière fois quand je l'avais refait Variateur ça fonctionnait pas Regardez J'ai mis les photos de la haute nord à Daniel Ainsi que son travail sur les carrosseries qu'il a peint Vous pouvez admirer son travail magnifique On dirait que comme t'es dans la lignée de soude de Tamiya c'est du mot ou ? Ah non du tout Pourquoi j'avais un ton de voix Bah tu viens de faire accro ? Tu viens de faire Tamiya ? C'est un imitateur Accro j'ai encore du dossier Ouais c'est marrant quand tu dors t'as pas autre chose ? Non 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 c'est vrai On lui va être capable de trouver autre chose Bon parce que c'est où ? Parce que le public a demandé ? Alors Shiny me dit qu'il veut voir une RX8 sur la chaîne Shiny me demande que je puisse voir une RX8 sur ta chaîne La RX8 ouais mais de quelle marque ? Ah mais Tony Il me demande à moi Ok RX8 Les effluves de peinture Ah oui il veut voir une RX8 sur ta chaîne Tamiya La vraie piste X-ray il veut voir Shiny C'est un message Et bien j'ai pas compris Ma Tony Oui c'est beau Hangdor Daniel Ah et il y a RC mode aventure qu'ils ont refait un événement au circuit Toren Et j'ai mis une photo avec mon ours C'est qui toi ? Je partais juste là C'est ton pote ? Non mais celle-là ça va celle-là Il ne leur peint Non là je suis donc il 15 nouveaux messages Je ne vous arrêtez pas de poster les gars C'est quoi que tu tiens dans la main à un carambard ? Qui moi ? C'est un thermomètre Par la qui ? Sur Discord Ah c'est des renforts au barreau qui tord à la main Et là je vous envoie mon Schwarzenegger Il y a toute la famille là Que les gars vous faites que des jeux vidéo là ? Je rigole static c'est quoi que tu fais bok? seeiiii Je dernier je suis là conclusion c'est pas du mal Ça permet quand il y a des teams dans certains jeux, ça permet de voir quand tes copains sont dans une partie. C'est bien, ça va aussi, selon ce que tu regardes comme chaîne. Des fois, il y a marqué « Tamiya, regarde Youp ! » Ah, vous avez déjà vu Sam. Il n'y a pas en Suisse, ça ne passe pas la douane. Un peu comme la Chine. On va voir Youp et fait de la porte de Jacqui et Michel. C'est du faux carbone sous la hangue nord, Daniel, dis-moi. C'est un… comment ? On appelle comment les protections de châssis, là ? Sylvain, je me tâte à prendre un crawler UT4. Ah ben, moi, je ne connais pas. Surtout pas moi. Je ne peux pas t'aider, là. Tu as pas mal de pièces de carbone, non ? Oui, mais pas le châssis, il n'est pas en carbone. C'est une protection châssis. Ah oui, non, oui, oui, mais… Voilà, un film de protection de chez Action. Oui, d'accord, ok, Daniel. Mais ça donne pas mal. Chez Action, Action, il y a ça. Ça vaut. Ah bon ? Il y a plein de trucs chez Action. Ah ouais, mais les gars, c'est vachement bien, les gars. Ah oui, je suis en train de faire pareil, ça va bien. J'ai récupéré un châssis pour mon gunner. Je vais mettre une protection au carbone. J'en ai un, à Roulou. Ah ouais ? Ah, il faut que j'aille demain chez Action, là. J'aille demain. C'est quoi votre… C'est pas sûr que tu trouves. Vous savez, vous avez mis du film, là. Je ne vois pas. Moulé au sèche-cheveux. Ah d'accord, pour 3-0. Tony, il ne voit rien. De quoi ? C'est quoi l'histoire du film ? Je n'ai pas compris. Sous le châssis. Daniel, Lévis, tu as prédécoupé ou tu as coupé au scalpel au fur et à mesure, tout doucement ? Tony, achète-toi un écran. Ouais, un retour d'écran. Mais tu as bien bossé, Daniel. Oscar Le Pelle, d'accord. Nickel. Un shiny. Oh, il faut que je trouve ça. J'espère qu'il y en a. Demain, je vais aller à Action. Action, le magasin préféré des bricoleurs. Ah ouais, il faut que j'aille demain. J'ai des boîtes à acheter pour mes outils, pour mes RC. Et puis, c'est là-bas. J'ai acheté des plots pour faire un toit. Quand tu es sur un parking, pour faire les circuits. Il y en avait, chez Decathlon, c'était 20 euros les 4. Ouais. J'y vois, c'est cher. J'ai cherché à Leroy Merlin, j'en trouvais pas. J'ai fait plusieurs magasins. Puis, je suis allé à Action par hasard. Et j'avais, pas par hasard, parce que j'avais entendu une vidéo de Mani. Oh, j'ai fait, tiens, paf. Je vais chez Action. Je vois qu'il en restait 4. Ouais, c'est quand même, 5. 5 paquets de 4. Qu'est-ce que je fais ? Bah, je les prends et je les mets et je les emboîtes, toi. Je les donne à l'hôtesse de caisse. Puis, elle me dit 4.95. Bon, j'ai pas cherché Emilia 14h. Je donne 5 balles. Mais sauf qu'elle a... qu'elle a pris qu'un seul code barre. C'était 4.95, les 5. Et j'ai eu 4.95, les 20. Et... Oh, voilà, toi. Là, j'ai les mêmes. J'ai les mêmes à la maison. Je sais pas si je les ai en photo. Tu me les as envoyées l'autre jour en photo. Ouais, bah attends, je les ai. Je vais les refaire, une photo. Je vais m'envoyer une photo de moi tout nu. Mais non, pas de connerie. On peut dormir cette nuit. Trop tard. Vous allez voir mon gros matos. Alors, l'aiguille, hein, Bumblebee. C'est ça, ouais, l'aiguille. Regardez, petit plot. Hop. Photo envoyée. Ah, une guise. Est-ce que la photo est trop grande ? C'est un chiant, ça. Et si, c'est trop gros ? Ah, oui, c'est trop gros. Pour la fois qu'on me le dit. C'est un peu trop dans le cadre, hein. Arrête, tu t'appelles le gros. Attends, j'ai marqué 2-3 mètres. Attends. Pourquoi il fait ça ? C'est con, là. Attends, c'est ton cul-le-mère, le plot. Ouais, mais là, vu la grandeur, je ne l'aimais nulle part. Ah, ouais, ça, une fois, je m'en ai racheté. Au final, ça a été oublié dans un déménagement. La lumière chez toi, c'est bien. Je vais faire des photos de chantier d'autoroute sous les mers. Alors, le film, il est comment, le film, à terre ? Carbon look sticker. J'ai bien blanche, ta photo. Il y a trop de lumière. Ça t'attire bien, Daniel ? Ça t'attire bien ? Là, j'envoie le film à... C'est pratique sur les plots pour faire une drift. Il y a 31 personnes, mais il y a 12 pouces seulement. Ouais. Promettez les pouces bleus, les gars. Le souci pour moi, c'est le masque liquide qui me gêne et me donne des maux de tête. C'est vrai, Chris, si t'as des pneus clous pour le marathon. Ah ouais, ouais, mais tu as le poids, j'ai ce qu'il faut en pneus. On vient quand tu veux, là. Ouais, c'est... Tu t'es fait un circuit dans ton terrain ? Ouais, j'ai mon propre circuit. J'ai même un circuit crawler aussi. C'est cool, ça. Les normands, ils rigolent pas. C'est clair. Et moi, j'avais... Une fois, j'avais... Quand j'habite en Vendée, j'avais un terrain de 1 hectare. J'aurais pu faire un circuit. Pascal me dit, réduis le zoom, ça passe. Merci, mon Pascal. Oui, en fait, la photo que je viens d'envoyer, c'est pareil. Il fait mon portable, j'arrivais pas à l'envoyer. J'ai recadré et elle est passée. Ouais, ouais, c'est bizarre. C'est fait pour du rallye, le circuit. Bob and B dit que ça manque de bosse, c'est vrai. Une petite bosse ou deux... Ça pourrait être sympa. En fait, il y a trois bosses. Tu vois, il y a la pile de pneus, parce que là, j'avais poussé les pneus, mais il y a la pile de pneus. Il y a un pneu qui est debout, tu peux passer à l'intérieur. Il y a une grande descente. Et là, il y a une bosse au plein milieu. Entre les deux arbres, il y a une bosse. Et de l'autre côté, où il y a le tapis moquette, c'est une bosse aussi. Il y a trois bosses dessus. Pourquoi j'ai 20 nouveaux messages ? J'ai hâte de venir pour labourer ton terrain. Ça va, ça c'est que le terrain... Là, en ce moment, tu vas pas le labourer. Christophe, tu sors. Christophe, tu sors. Pourquoi j'ai 20 nouveaux messages ? Et c'est pourquoi je vois rien des nouveaux messages. J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est Daniel qui dit. Pas Daniel, mais c'est Tamia. En plus, c'est super, je peux faire des 8 infernales dessus. Ah bah, tu m'étonnes. Avec ton circuit, tu peux faire des courses avec des caravanes. Ouais. Non, mais ça, c'est ce que je vais faire. Je suis en train de voir pour construire une caravane. Et pour faire une course à la caravane comme les Anglais, là, c'est génial. Après, le problème, il faut trouver des... Il faut trouver port de vent. Salut, R.C. Passion. C'est marrant, ces photos. Ah, voilà. Ça traîne, ça traîne, c'est marrant. C'est fini. Pascal, il dit, Stéphane, il dit, si Christophe, il vient, dis adieu aux deux arbres. Ah bah oui. Premier virage, il est dedans. Ouais. Avec mon ST8, je vais plier les deux arbres. Je sais pas trop si tu vas plier les deux arbres. Il y en a un, c'est un chêne quand même. Ah ouais. Ouais, il y a de quoi faire. Ah ouais, puis là, tu vois que cette partie-là, en fait, j'ai quatre fois la même chose. Ah ouais. Bah moi, je rentrais le smi à la maison directement. Ah ouais, ah ouais. Bah moi, l'autre côté de l'eau, quand j'habitais à côté de Ponto de Mer, j'avais 3000 mètres de terrain. Ah ouais. J'avais 1000 mètres pour mes poules canards-lapins et j'avais... Tu avais des canards ? Ouais, je faisais des poules-lapins et des canards. Tu leur parlais ? Ouais. Ouais. Et une fois qu'ils étaient bien gros, je leur parlais différemment. D'après... C'est vrai, vous avez tous des poules, Tony, aussi, là, des poules. Ouais, il a gardé la voix, par contre. Ouais. J'avais 300, 400 mètres de potager, deux grandes serres, et puis, tout le restant, c'était ploude, des barbes. Ouais, presque. Oui, quand Tamiya, il arrive en avion. Mais t'empêche... J'en sais rien, Daniel. Je vous ai encore pas montré ça. J'ai testé que le BT. Mais le BT, il sent mauvais, c'est horrible. Je vais voir, parce que j'ai montré le bateau. Ouais, bah, tu sais, il va m'entrer l'avion, puis il gote, après. Non, vous me connaissez mal. Je cache des surprises. J'imagine même pas la Pâques. Tu vois, il va te sortir une ville. Déjà, il va te mettre... Peuble bimox en discorde une courte. Une tente. Et bien, peut-être, il m'a débattu. Elles sont bien, les temps de Kéchoa. Ouais, on se fait ça un petit samedi ou dimanche, ce qu'il veut, Stéphane. On ramène le jus d'orange, et puis les madeleines, et puis... En avant de l'avion. Ouais, il n'y a pas de souci, enfin, moi. Il y a même deux caravanes, en plus, à la maison. Oh, bah, allez. Si, c'est qu'à deux caravanes, toi, Stéphane. Ouais, j'ai un gros mobilhome, ça fait 25 ans qu'il est chez moi. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'ils ont mis encore comme photo ? Oh, mais non, quand même ! C'est quoi cette photo ? Ah, mais non ! Non, non, ça, c'est interdit, ça, les gars. Non, mais enlève ça, Sylvain, sérieux. Non, c'est un pochon. Pareil que toi, Daniel, moi, je mets sécher les carrosseries à la cave, enfin, au garage, et j'ai une entrée de VMC juste à côté. Mais malgré tout, quand je fais 5-6 carrosseries d'avance avec le BT, Non, Sylvain, enlève ça, s'il te plaît. Ça sent pas bon pendant 3 jours dans le garage. En fait, il faudrait que les mettre à sécher dans... La Peugeot à Tamiya. Dans une pièce qui est limite extérieure. Quoi ? Tamiya, la plus chère, la plus chère chez Peugeot. Non, c'est mon nouveau coupé. C'est Peugeot qui va la sortir, c'est le nouveau coupé de chez Peugeot. Bien sûr. Le mini coupé. Et puis ça, c'est pas un 3008, c'est un 2008. T'as vu l'horreur qu'ils ont sorti chez Citroën ? Je sais tiens, je préférais rouler là-dedans. Ah bon, j'ai sorti vos, Citroën. Bah, une C4 de merde. Non, pas la C4, la bagnole que tu vas louer chez la FNAC, là. Ah oui, il y a 50 balles, tu sais pas qui est le devant et le derrière, le coucou et la tête. Ah ouais, le petit machin de ridicule, ouais, ouais, ouais. Ah là là. Là, Tamiya, il pleure, parce que là, Peugeot va mal. Ils ont rappelé 200 000 Peugeot pour le moteur à PureTech, un litre 2. Ouais, un litre 2, je les pleure. Non, arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Il y a aussi, il rappelle plein de chenilles chez nous. Bah, Peugeot va se mettre à la RC, ils veulent acheter de la Naobao. Ouais, il y a peut-être des chances que je la revende. T'as Peugeot ? Non, mais elles vont bien, franchement, je sais pas si vous avez compte ces voitures. Non, elle est bien. Après, peut-être, j'aurais des problèmes, mais pour l'instant. Non, bah non, bah, quoi. Franchement, elle est dehors, elle est sous la neige, sous la pluie. Demain matin, ça, c'est il y a deux jours. Ils annoncent moins 10 demain. Matin. Ah ouais. Bah, t'as de la chance d'avoir de la neige. Elle démarre toujours, j'ai jamais de problème. Ça fait... Je crois qu'il faut en deux ans qu'on a pris une neige, non ? Bon, j'ai pas des tonnes de neige, peut-être. Elle est bien dégueulasse pour le nettoyage derrière. Tu as quoi ? Le rayon, tu dis ? Non, la voiture à Stéphane. Ah, tu rigoles, Chris, mais quand tu roules dans la neige, ta voiture, elle est super nickel après. T'arrives, tu passes un coup d'eau et elle est nickel. Ah, Stéphane, t'as acheté une voiture à Rémi ? Elle est toute châle. Bon, il faut bien que je me venge un peu. C'est vrai que la neige, à l'étoile, ouais. Non, c'est quoi comme châssis, Stéphane ? Ça, c'est ma MHD Gunner. Je ne connais pas. Un Robadger. MHD, ça existe depuis 20 ans, 30 ans ? Ouais, ouais, mais en France. C'est super fait, ça. En France, non ? C'est aussi français. MHD, c'est pas scientifique ? Ouais, c'est ça, c'est scientifique. Ouais, c'est ça, ouais. Non, ça existe depuis au moins 30 ans, ce truc-là. Et c'est quoi, ça ? C'est français, ça, et machin, sur scientifique ? Ouais, c'est d'une heure. Il est où, notre ami Toulousain ? Il est connecté, David. Monsieur Toulous. Ah, bah, ça, c'est pas mal, ça. Salut, David. Au revoir, David. Hello, David. Bonjour, David. Au revoir, David. Bonjour, David. Au revoir, David. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Non, je n'avais pas coupé le son. de YouTube, là. Écoute, je parlais de toi. Salut, David. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. On veut être exaucé. Ah, merci. Tu me défends, toi, ou même parce que j'ai un mauvais début de soirée ? Oh. Je vais se mettre à te mire, t'as mis. Soirée, t'as acheté une Obao ? Sors, David. Tu grésilles, sors. Non, ça ne grésille pas, non. Non. T'es aussi sur Mac, toi. Oui. Je suis sur mon Mac aussi, moi. Les flambeurs. T'as vu, accro, moi aussi, je suis sur ton Mac. Oui, ils vous ont des Mac, mais les Mac, c'est le double. Ils sont tous jaloux, David. Merci, Maxime. Qu'est-ce que tu as fait, alors ? Regarde, 100 minutes après, elle était propre, moi. C'est quand même la qualité, ces micros appels, on sent. Non, c'est plus gameplay, c'est ça que j'aime bien. c'est quoi ta RCA, juste à côté ? Ah oui, il est bien propre, ouais. Daniel, Daniel. T'as bien, il va mettre un sponsor sur sa GT8, Kleenex. Il voulait mettre ton PAX, mais il n'y a pas la place. Regarde, tu vous emmènes au Scalpark 266. Non, mais moi, je l'ai appelé Désiré, je l'ai appelé Désiré sans faire brisser. Désiré. Il va l'avoir de l'effet. C'est marrant. Rémi, la telle. Il fait chier, mon père. Ah, excusez-moi. Il est parti pioncer. C'est-à-dire, on va entendre un coup de tube un mur dans le nord. Il est parti pioncer. Rémi a tué son père. Déjà, l'autre jour, il a tué deux chiens. Il est parti pioncer. L'autre jour, il a tué deux chiens. C'est vrai qu'on entend moins les chiens. Rémi. C'est bizarre. Il fait du crawler avec. C'est l'hiver, il faut se nourrir. Bon, j'arrête. de la stunt. Bonjour la stunt, Mania. On l'a déjà vu tout à l'heure. Bon, tout se passe bien alors. Très bien. J'ai un objectif, finir une carreau avant minuit. Impossible. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Il te reste 41 minutes. Maxime Coco pour qui la carreau quand j'ai dit ça, il a fait non, 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 on ne te presse pas. On a le temps. Mais c'est bon, c'est vendredi soir. Cool. Ben non, justement, après tu passes un heure de week-end, c'est plus cher. Ah ouais. Alors, on va changer d'aéro. Alors, Shiny me dit, Tamia, elle ne veut pas commander la X8, elle serait montée avant de recevoir sa GT. Alors, tu n'as toujours pas de mail ? Tamia. Oui. Oui ou non ? Oui. C'est comme ça, dur devant tout le monde. Ah, c'est dur ? Allez, fais pas le timide, Tamia. Allez, vas-y. Mais non, c'est pas dur. Vas-y, Tamia. Allez, Tamia, tous avec lui. Allez, Tamia. Comment dire ? Je dois négocier avec mon chat parce qu'il ne va plus pouvoir avoir les coquilles Saint-Jacques après. Tu achètes des crevettes ou des moules. Tu lui fais des croquettes. Tu vas chez Lidl, il y a du pâté pour chat un peu moins cher, tu vois. Il ne verra pas la différence. Ça s'appelle charbon. Chambon. J'aurais réfléchi et le live n'est encore pas fini. Je donnerai ma réponse. Par contre, si tu fais un procès, tu sauras pourquoi. Qui est le chat ? Le chat. Réponse, je ne vais pas se souhaiter avant minuit, Tamia. Merci une demi-heure pour... Tu as aidé Rémi avec sa Tamia, mais là, quoi cette Tamia ? Par contre, par contre... Tiens, j'ai mis une photo et derrière, je vois que c'est le vernis que j'ai utilisé qui a fait friser ma carreau. Le vernis Action ? C'est le vernis que j'avais acheté chez Action, il est derrière. Il est derrière la carrosserie de mon scale. Tu me fais peur parce que j'en ai mis derrière un de carreau. C'est la Tamia ? C'est du Spectrum ? Quoi ? Déjà, je l'ai testé sur une carreau à moi, je n'ai aucun problème et je l'ai mis sur la carreau de M. Toulouse. C'était du vernis de la marque Spectrum. Bah, ouais, mais Spectrum, je ne crois pas que ce soit de l'acrylique, si ? Non, celle de M. Toulouse, elle est impeccable. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carreau. Ce n'est pas n'importe qui qui l'a fait non plus. Bon, quand on marche dessus. Ouais, je fais ça, il faut tout ça pour avoir une carrosserie. Ouais, c'est la marque Spectrum. Il n'a pas entendu, ce n'est pas grave. Il y a Stéphane Ochédez. Pardon, il y a Stun. Hein ? Oui, il y a Stéphane. Il y a Stéphane Ochédez qui dit « Salut, Tony, je me demandais si tu avais prévu un rassemblement au Decathlon Campus ce week-end. Non, parce que moi, je n'ai pas de voiture pour rouler à Decathlon Campus. Par contre, peut-être que dans 8 jours… Non, 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 dans 8 jours, j'aurai un Trugui à essayer. Il ne sera pas monté d'ici 8 jours. Non, dans 8 jours, ou dans 15 jours, j'aurai un Coralie à essayer. Par contre, Stéphane Ochédez, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai créé un rassemblement au Théry de Riolet. dimanche. J'ai prévu mon dimanche après. J'ai tout prévu avec ma femme. J'ai dit y aller avec mon fils et il me dit que c'est à 9h du matin. Bon, alors, il ne va pas me voir. Je suis dégoûté. En plus, ma femme avait une réunion de famille avec sa mère. Putain, j'étais heureux. Une réunion de famille avec sa mère avec une réunion. Ah, j'étais bien, moi. J'avais mon dimanche après. On se demandait, Tony, si tu as installé un lit dans ton bureau, là, en bas. Non. Non, non, c'est parce que je dors tard. J'ai toujours été comme ça, moi. Moi aussi, j'ai un couche tard et puis le matin, je n'arrive jamais à me lever pour aller bosser. Ah, moi, je suis pareil. Ce matin, je voyais le réveil et encore 5 minutes. Après, 5 minutes. Mon activité est en réduite en ce moment. Je peux me lever plus tard, quand même. Voilà. C'est en combien de KV, la stunt. Regarde, Tamiya, ce que j'ai vu pendant mes vacances en Suisse, à Genève. la carreau ou la moto ? La moto, chez un bijoutier dans la vitrine. Ah, ouais. À Genève ? oui, à Genève. À Genève. En Suisse, tu vois des trucs pareils. Et puis, c'est de l'or. Ouais, il faut bien le transformer parce que je ne sais pas comment faire. qui déjeunait là-bas en Suisse. Moi, je n'aurais pas les moyens d'habitation. à Genève. Salut, Lord, d'Arce et Aventure. Je t'ai prouvé. Ah, tu ne sais pas combien de KV ? Bien, assez. Salut, Lord. Bonsoir, Vergil. Tu es joie, 63 minutes. Salut, Vergil. Daniel, est-ce que tu as la photo de ton... Comment ça s'appelle ? De ton vernis, s'il te plaît, pour comparer celui-là avec Stéphane. S'il te plaît. Ça... Elle est sur roulement, j'espère, la tamia, monsieur Stunt. Sinon, l'histoire de Baf le chat. Baf le chat. Non, papa, il dit Baf le chat. On a Xa Xa Zbonski. Je suis nouveau, je viens des maquettes. On peut m'expliquer ce qu'il fait. Il peint une carrosserie beauty design. un huitième GT. Bonsoir, Cyril B. C'est embêtant, je n'ai pas beaucoup de voix. Je vais prendre en photo, des mêmes. Stéphane, c'est ça ? Toi, tu as du Spectrum clear varnish. Moi aussi. Je l'ai acheté aussi, celle-là. Ça marche bien, mais il ne faut pas en mettre plus. Mais il est où ? Là, t'es là, Bumblebee. Oui, je t'ai parti pour changer le chocolat. Arrête, tu me donnes faim, puis moi, je dois descendre pour aller chercher, je dois faire des étages pour aller chercher à manger. Chocolat de orange. C'est pas celui-là que j'ai eu. C'est pas celui-là que j'ai mis. C'est un Spectrum aussi, toi, non ? Tu regardes, il est derrière mon controller. Oui, c'était mon Spectrum. C'est pas du tout la même, il y a les bandes de couleurs. J'ai acheté la même que toi, moi. C'est marqué Spectrum, pareil. Regarde. Non, mais Spectrum, c'est la marque des bombes de chacun. D'accord. Merci, Daniel. Celui-là est nickel. Je vais en prendre une bombe. Du coup, elle a fini jaune. Oui. C'est sympa. La stunt qui te débonjour. Ah, salut la stunt. Mais le problème de la charisma en crawler, c'est que, en fait, chez charisma, ils l'ont peint en extérieur. Donc, elle originale est noire. Je l'ai dépensé, je l'ai peint en blanche. Après, elle a frisé et du coup, j'ai dit, moi, je la peins en jeu. C'est original, j'aime bien. Ah, puis forcément, c'est un jaune alpine. Avec le petit arrière, la boîte, le bois, tout, sympa, ouais. Il a fallu en bouffée des glaces. Ouais, tu m'étonnes. Ta femme a pris combien de kilos ? Ça va, elle a fait chaud cet été pour bouffer des glaces, ça a été quoi. C'est ça qui se place, sa femme a pris 10 kilos. Christophe, t'as pas des photos de glaces ? Non, j'ai des photos. J'ai plein de photos, mais... Ah, j'ai faim. J'ai mangé. Ouais, moi aussi, mais je dois descendre. Il faut que j'installe un ascenseur chez moi. Ça va mieux de mettre un frigo ? Il faut bien que je monte un frigo, ouais. Au bon dire. Ouais, demain, je vais chez Action. Ouais. C'est vrai, David ? Je vais veiller, t'as vu ? Tu t'en dors ? Non, non, je me suis veillé il n'y a pas longtemps. T'as l'air dans tes chaussettes, là. Ouais, je ne suis pas veillé encore. j'ai fait de la turbo racing avec mon fils ce soir. Ah ouais ? T'en es deux maintenant, alors ? Ouais, j'ai les deux depuis un moment, mais il me manquait une radio et j'ai commandé. Oui, t'as reçu. Ouais. Du coup, on a fait de la turbo racing en rentrant de l'école, je te dis qu'on s'est bien marré. Moi, je pense. Ah ouais, regarde, Chris, du temps que je roulais. Venu, Sylvain. C'est fun. Alors là, c'est tout. Là, c'est toi, d'accord. J'ai pas vu que mon écran était si sale. C'est une déco ? C'est une déco, elle est sympa, la déco. C'est où, ça ? C'est cet été, c'est le musée à Montpellier, le musée du bonbon. Super, il y a un truc à visiter avec tous les vieux jouets, les vieilles voitures et tout, c'est super génial. Et Rémi, il y a une question pour toi ? Ouais, c'est ce que j'allais répondre. Cyril, bah, moi, je dis non, mais je connais pas le Théryl de Houdin. J'aime bien, avec l'accent. Cyril, ah bah, je suis du dos, hein ? Je connais pas, Mie. Je connais pas, Mie, hein ? Ah, c'est vrai qu'il est sans goût. Bonne nuit, c'est bon. Euh, alors, je connais, enfin, c'est vrai, je connais l'heure, mais je connais pas l'heure de fin. Je sais pas, c'est vrai. Ah, tu connais l'heure, tu connais mon quartier. Hein ? Je m'ai pas compris. Ouais, oui, c'est le département de l'heure, c'est que Tréphane, il habite dans le département de l'heure. Mais l'heure, L'Apostrophe E-U-R-E. En fait, Stéphane, ça commence à 9h, enfin, entre 9h et 10h, mais, comme j'ai dit, bah, je connais pas l'heure de fin. Non, Stéphane, c'est fini. Et quoi ? C'était où ta photo, Stéphane ? À Montpellier ? À Montpellier ? Merde, attends. Marseille, non ? Non, c'est là où il y a le... La Nationale 7, là. Montélimar ! Le Nougat de Montélimar, le musée du Nougat. Ça se voit que c'était un musée parce qu'une publicité mensongère. Le verre de pastis, à ta droite, il est vide. Non, j'avais bu. Gers, t'as bien la passe à Facebook ? Non, Gers, il faut mettre sur le score, si t'arrives, parce que j'ai pas Facebook. Excuse-moi, Gers. T'as bien, à force d'entendre les gens dire t'as Facebook ou quoi, il va falloir par l'installer Facebook. Ouais, plutôt, il te montre tellement du Facebook. Non, ça passe sur Mac. Sur Mac, ça passe pas Facebook. Monsieur Laloutre a montré sa petite formula sur Facebook. Je sais pas qui c'est qui l'a peint, mais elle a déchiré. C'est vrai ? Putain. Ouais, en plus, t'as vu, elle a un super accu. Ouais. Un bel accu gratuit. Non, je vous crois pas. Parce que je suis sûr que si Stéphane l'avait publié, le connaissant, il aurait pas mis la cuvée à ce règne. Tony ? Oui. C'est aussi des shortistes, tu m'as proposé sur la RX-Suite ? Tout à fait. Ah bon ? Ben oui, c'est marqué sur la ligne, non ? Oui, j'ai vu, c'est marqué, mais c'est des shortistes, je savais pas. Oui, j'ai vérifié. J'ai vérifié. C'est monsieur de chez Egoin qui a fait la config et il s'est renseigné pour te mettre ce qui se calait vraiment bien. Puis le moteur, c'est un Obi-Wing, mais c'est quoi ? Black Edition ? C'est quoi ça, la Black Edition ? Ben, c'est bleu. Le noir. C'est bleu. Mais non, c'est black. Mais je connais pas la Black Edition, moi. C'est noir. J'ai compris, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est pour toi et ils veulent que t'aies un truc collector. Ouais, je vois. Tu as une petite photo de mon Terra de crawler ? Alors, le crawler a monté. Ah ouais ? Pas mal. David ? Oui. Je suis sur le groupe Facebook et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent des choses des carrosseries qu'ils ont faites. C'est génial, hein ? Ouais, c'est cool. Mais Bumblebee, qu'est-ce que c'est bien rangé ? Je veux pas que ce soit mort. Non, non. Je dirais mes étagères. Je me dis que Tony doit être peu fier parce qu'il y a, par exemple, Thieve Merrien qui dit « Voici ma carrosserie fête aérographe. Merci à Tony Arce et sa bande pour tous les conseils que vous donnez pendant les lives. Je me dis que tu vas être content. » Eh bien, écoute, on se remercie tous entre nous parce que c'est pas moi tout seul, c'est moi avec vous. Oui, mais bon, c'est toi qui a lancé le truc. T'installes un micro dans ton masque, Tony. D'accord. Ah, c'est toi qui a lancé avec Google. C'est après l'apéro que ça te fait rire quand même ou bien les Black Google. Et là, la photo, j'ai eu un petit problème et j'ai écrasé un mec. Ah, c'est Christophe qui grésille. Non, c'est Stéphane. Non, c'est Christophe qui essaye de parler. C'est Christophe qui résiste, c'est pas Stéphane. Non, t'as raison, excuse-moi. Si, tu grésilles, Christophe. Moi aussi, c'est mort. Touche les mits de Tony. Christophe, sors. Voilà. Là, c'est mieux. c'est Tamia qui me jette un sort. Pas possible. Et Daniel aussi, il fait du sacré boulot. C'est vrai ? Ah oui, il travaille bien Daniel. T'as vu ? Ah oui, tous les stickers. Il y en a l'autre aussi qui se lance dans les stickers. Oui, j'ai vu. Sur la F1, ça rend bien d'ailleurs. Ça a bien habillé. Qu'est-ce que te raconte Monsieur Last ? La stone, tu peux la faire en français là, ta phrase ? Il y a quelqu'un qui peut me résumer. Je n'ai pas compris non plus. Putain, vu que tu dis Google, tu as eu un truc en soi. Tu es plus en épargne. En fait, tu t'es dit Google, OK Google, il y a son téléphone qui s'ouvre. Je crois que c'est ça. quand vous avez dit Google. Je ne connais pas. Son téléphone, il a entendu l'ordinateur qui disait Google. D'accord, OK. Google. Google. OK Google. OK Google. raconte-nous une blague. Je vais vous voir des films pour un livre. Google, éteins le live. Google, cherche en poule. Eh, mon Google, il s'est lancé, bande de con. Non, sérieux. Tu vas voir après, votre maître de la musique. Eh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous dites un truc à Google, il te met autre chose que ce que tu lui as demandé. Et ça marche aussi sur Mac. Siri, recherche films érotiques. Ça ne marche pas. Je n'ai pas le droit de chercher des films comme ceci. Eh, moi, j'arrive à discuter avec mon GPS de ma Citroën. et là, c'est fond d'art. Ça ne marche qu'avec moi, les gars. Oh, Google, mon ami. Après, la blague. Eh, t'as mis là, t'as un GPS sur ta voiture ? Quoi ? As-tu un GPS ? Laquelle de voiture ? Laquelle de voiture ? La blanche, la rouge, la verte. Celle qui est garée dans le salon. Non, mais non. J'ai deux voitures. Celle qui est devant la chambre. La pigeon. Mais j'ai deux Peugeot. On a deux Peugeot. La moins chère. La moins chère de toutes. Moi, la plus chère des deux Peugeot, alors. Oui, j'ai un GPS. Pourquoi ? Et tu as déjà essayé de discuter avec le GPS ? Non, non, c'est la galère, ce truc. Non, non. Mais moi, j'arrive à discuter avec. Et la fille me répond de l'autre côté. Oui, mais j'ai un Peugeot, Voice, je ne sais pas quoi, Assist, je ne sais pas quoi, tu peux allumer et éteindre la radio. Tu peux lui dire de mettre telle chaîne de radio, je ne sais pas quoi. Telle chaîne de RC. Mais ça ne marche pas très bien. Elle ne demande qu'un soit de répéter la même chose. Au bout d'un moment, tu appuies avec le doigt que ça va mieux. Non, mais le mieux, c'est de lui poser des questions à la con. Et là, tu vas voir ce qu'elle répond. Oui, j'ai essayé, tu as raison. Tu y fais. Alors, Coralie ou Armin ? Qui c'est qui te dit ça ? Tu dis qu'elle est meilleure des voitures des RC et c'est là qu'elle a dit au bas ou ? Non, mais je ne réponds plus parce qu'après le live, il est écouté et je ne me fais pas de la bonne pub. Ah, tu as eu des commentaires sur ta chaîne ? Non. Ils sont tous gentils sur ma chaîne, c'est ça. Je lui ai demandé à Google si c'était un gars ou une fille et puis tu as répondu quoi alors ? Ce n'est pas le même, Daniel. Celui-là, c'est une petite vie. La stunt, elle a fait l'apéro un peu. Non, mais je vous dis ça parce que j'ai un GPS pour mes RC. Pour le crawler surtout. Tu as peur de le perdre ? Pour les speedrun. Il y a 30 qui baillent sur ce chat. Allô ? Oui. Il y a 35 personnes, mais je ne sais pas pas parler. Comme il m'en pousse. un bel billet. Oui. Ça semble arrangé tes petites bouteilles. Oui. Il n'y a même pas de la poussière sur les capuchons. Je les astille tous les jours. C'est du tabasco derrière ? Du rhum ? Où est-ce que tu vois du rhum, toi ? Je ne sais pas derrière tes machins Spectrum. Non, c'est des bombes Tamiya. Ça, c'est de l'huile de trois rouges, là. C'est de l'huile de la serrance. Elle est grande cette étagère. Attention, Tamiya va être jaloux. Attention. Accro, voilà, quoi. Chronos. Bumblebee GPS grosse pour celui-là. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que vous êtes fous ? Ah, Bumblebee. Anthony, il ne nous parle plus. Anthony, c'est le fâle. Anthony, il a son objectif qui s'éloigne de plus en plus. Non, mais bon, il ne faut pas le stresser parce que c'est loup placarot après, il n'y en a pas qui va pas être content. Bon, ce n'est pas la tienne, Tamiya, ce n'est pas grave. Bon. Sur, enfin, moi, personnellement, tu peux les mettre sur Facebook parce que tout le monde a Facebook sauf moi, Gerfs, mais on peut les mettre sur Discord aussi. Non, là. Bon, ah, il y a JBD100 qui arrive. Bonsoir, mon ami Serpent. quel enthousiasme, David. Oui, je vais en même pas. On va chercher des chocobons. Le type de nuit. On ne devra pas travailler. Tu peux mettre dans le général, Gerfs. Une photo. C'est juste. Oui, c'est juste. Juste. Juste le blanc. Juste le blanc. Mais le blanc, c'est son nom ou son prénom ? Juste le blanc. Tu viens me soutenir, JPD100, tu vas parler de quoi, alors ? On va parler de Baon. Bonsoir, JP, JPD100. Qu'est-ce que tu souviens ? Yoyote, Christophe ? JP, JP, JPD100. JP, JPD100. Peugeot. Ah, mais oui, mais t'es une Peugeot, JPD100. Tu ne peux pas me faire la fond de ne pas me soutenir. Deux personnes qui ont mauvais goût. Ah, quoi ? Je n'entends rien. Bonsoir, KSMod. KSMod. KSModélisme. C'est bien qu'il y a. Salut, JB. Je descends. Et salut, KSMod. KSMod. Monsieur Kitt. Oui. Pourquoi tu ne prendrais pas une serpente en piste, Pan-Gaar ? Mais je ne sais pas, l'extrait, elle est bien. Vas-y, fais le pas dévier de son objectif, j'ai bossé aujourd'hui. en mars. Ouais, c'est bon, c'est ce que je me sens. Salut à tous, vous êtes beaucoup sur le chat, là. Merci à vous. Moi, j'aime 3008, je ne sais pas la question. comment elle s'appelle, la mienne. Non, c'est pareil, c'est une GT-Line, je dis. Non, c'était la plus grande, une 308 GT-Line, mais avant, une 3008, ce n'est pas un GT-Line. comme ça, purée, machin, là, c'est ça, c'est bon. Mais c'est une T-J, non, non, mais c'est la finition. Amour est un amour est pareil, Daniel, c'est un kiaque. Daniel, tu risques d'être déçueux. Pourquoi? Parce que si je reprends quelque chose, ça serait une X-ray. Voilà. On savait que tu avais pris une X-ray. Bon, on va ranger tout ce qui est rouge. C'est une marque de cœur pour toi, non? Non, mais c'est une marque de Suisse. Ouais. Je ne sais pas, mais j'ai vu la pancarte, j'ai vu la. Je n'essaie pas. Ah oui, c'est ce que tu disais à Cron, là, les 208, enfin, les 3 cylindres. Ouais, Peugeot rappelle 200 000 Peugeot, du 1 litre 2, 3 cylindres. Ouais, ça va. 200 000, ça, c'est pas du tout. Et à quoi? Ils ont oublié les pistons, le moteur. Que des Peugeot, parce que moi, je l'ai sur la DS. Tout ce qui est 1 litre 2, PureTech, Pigeot. Après, ça peut être aussi des Citroën. Oui, mais ça va être bien ciblé sur un modèle de telle série à telle série, je pense. Il y a un paquet. Il y a plusieurs. Il y a sur le 3008, il y en a sur la 308, 208. Mais c'est peut-être pour le moteur. Si, c'est. Oui, il y a un problème de moteur, j'ai vu ça. Ah oui? Mais tu as vu ça sur quoi, Chris? Parce que moi, sur la DS3, c'est ce que j'ai. C'est à la tête d'une certaine année, de certains modèles. Il y a la campagne de rappel. Ceux qui ont acheté leur Peugeot la nuit, de 23h à 23h30. C'est vraiment précis. Rouge et noir. Il y a du blanc, il y a du blanc, il y a du blanc, il y a du bleu. Du bleu. Mais beaucoup de blanc, surtout. Je dois juste faire un filet bleu sur tout le bord du blanc. Attention, on t'attend que ta spatule qui se prendra dans la carreau. Non, non. Ta spatule, raconte quoi, moi? Le cutter. Demain, je vais acheter le carbone. Il m'a fait envie. Si tu crois que tu vas protéger quelque chose avec ça. Non, mais c'est plus ce que tu dis qu'autre chose. un joli, Gerz. Je ne vois plus rien. Regarde, Chris, une livraison à la maison. Les Citroën DS, elles sont dedans. Les DS, c'est 1960. Non, les DS3. Elle a 220 000 modèles produits entre 2013 et 2017. Et c'est quoi le vrai problème? C'est sûrement la première tu te donnes. Trois cylindres 200, PureTech 210 à 130, fabriqués entre mars 2013 et avril 2017. Le problème vient de la courroie de distribution. Oui, c'est ce que j'ai dit la courroie de distribution. Sur la mienne, elle avait lâché. Oui. Sur la 308. Pas lâché, mais elle se décomposait. Oui, mais c'est ce problème. Ce problème, il a déjà été vu il y a longtemps, ça, déjà. Mais ils n'ont pas résolu. Sur le 1.6 THP, ce n'est pas une chaîne. C'est surtout le problème, c'est qu'elle s'userait prématurément et endommagerait le système d'assistance au freinage. Oui, j'ai tout qui s'est allumé dans la mienne, c'est juste. Un problème déjà bien connu par les services du groupe. Par les services de police. Et du coup, ils vont changer. Les services techniques, pardon. Autre problème, le moteur souffre également d'encrassement de la culasse. Il y a la Stuntmania qui fait un concours, mais je ne sais pas s'il est vrai. Allez, je vous fais deux blagues ce soir pour gagner un accu 4. Celui qui répond bien gagne. Une première blague, qu'est-ce qui est toujours mouillé et aussi toujours à l'abri à vos claviers ? Qu'est-ce qui est ma langue ? La langue ? Daniel, tu as gagné un accu. Oui, il est passé à la langue. Je vous mets le lien pour ce qu'on des 1.2 PureTech. moi j'ai un 1.6 PureTech. Tu as une proposition Anthony, enfin une question, quel serait le tarif pour la peinture sur une 1.8 piste Diablo ? Très cher. Qui c'est de vous qui a mon tarif, le lien de mon tarif ? Ouais, faut pas j'y regarder une fois mais... Non mais je l'ai mis à jour. J'ai simplifié. Tu me l'as envoyé il n'y a pas longtemps, je peux peut-être lui renvoyer. Ouais, tu peux, c'est le même lien, c'est juste que je le mets à jour régulièrement, je rajoute des trucs, j'augmente les prix. Bah attends, je vais essayer d'y envoyer. J'ai d'ouvert en plus la boîte mail. C'est rapide les concours avec la stunt et Daniel. Il s'est déjà été trouvé la réponse ? Bah ouais, il a posé la deuxième question. Bon, je crois qu'il est bientôt minuit, ça va être l'heure des chocobons. Tiens, on a reperdu Christophe. Voilà, Darkman d'or. Voilà, il a compris. On ne saura jamais pourquoi ça fait ça. Oxo, Oxo la terre. Pourquoi ça fait ça chez toi ? Je ne sais pas. Aille donc, nous. Moi, j'en fais partie pour la DS3. Ça me paraît assez bizarre, c'est quelque chose où ils font les vidanges, ils te mettent un produit pour nettoyer le moteur à 40 000. Non, ça c'est du blou. Non, non, ils te mettent un additif pour mettre dans l'essence ce que tu mets dans une bagnole qui est à 200 000. si maintenant même les moteurs essence s'encrassent prématurément, il y a un problème. À 25 000, ils te mettent du nettoyant-injecteur dans une bagnole qui est à 25 000 km. C'est ce que tu mets dans une bagnole qui est à 200 000 pour la faire passer au bon. Tu vois, le 85, tu n'as pas de problème ? J'ai déjà éclaté la courroie d'accessoires sur l'ancien Grand C4. Pareil, il y avait un problème, c'était avec la marque. C'était si tu avais du gate, si tu avais de la courroie gate, la courroie gate est pété. Pas de times. Et je les ai bien dus parce que moi, je suis mécano d'origine déjà. Et avant d'aller les voir, j'ai été faire un tour sur les forums et tout. Et impossible de trouver du gate chez tous les revendeurs, le gate n'existait plus. Et j'ai appelé Oscar O, ils m'ont dit « Ah, mais c'est normal, le gate, ils ont enlevé tous leurs produits, ils ont eu un défaut dessus. » J'ai appelé Citroën derrière, ils ont tout pris en charge. Ah ouais. Et là, au départ, au départ, le mec, il a voulu me la jouer. « Oui, mais non, mais il y a une partie en charge pour vous, il y a de l'usure. » J'ai dit « Non, 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 vous voulez que je vous apprenne un truc ? C'est un défaut de chez Gate, le problème. » « Ah ouais, comment vous savez ça ? » « Je le fais. Maintenant, on fait quoi ? » « Bon, d'accord, on prend en charge. » « On commence à avoir de la gueule. » « Après, il faudra mettre les autocollants pour finir la belle gueule. » « Tu sais qui mange du chocolat, là ? » « Bon, on va faire le bleu. » « C'est moi. » « J'ai plus rien à manger, moi. Je suis normal à mon bureau. » « Tu es séquestré dans ton bureau, Tavia ? » « J'ai pas de frigo. » « Ah, marre. Si tu veux, on vient te donner chez toi, on va te monter là-haut. » « Ouais, bah, j'ai installé un ascenseur. » t'es plus à ça près. » « C'est juste deux bagnoles dans le salon. » « Le bateau, il l'a mis dans la baignoire. » « Ah, il faudrait que j'aille voir le bateau. Ça me fait penser. Merci, Gustav. » « Il est pris dans la glace. » « Non, 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 il est d'euro de l'eau. t'as un garage pour ton bateau ou tu le mets dans un port ? » il est, comment on dit, il est au port à sec. » « Ouais, hors dos. » « Au carénage. » « Ouais, j'ai pas le nom exact. Voilà. » « T'as combien de mètres ton bateau ? » « Avec ou sans les deux hélices ? » « 17 mètres. » « Non, c'est un… » « 7,50 mètres ou 8 mètres. » « Je ne sais pas. » « En coque dur, ouais. » « Hein ? » « En coque dur ? » « Oui. » « D'accord. » « Pour aller taquiner le garde. » « Ça dépend. » « Au ralenti peut-être, mais je ne pense pas qu'on va pêcher grand-chose avec ce bateau. » « Faudrait que je mette un moteur pour faire de la pêche à la traîne, un hors-bord dessus, un petit machin. » « Ah, tu mets un brochet-less ? » « Tu mets une X-ray ? » « Ça va, ça… » « Et les peintures pro-là ? » « J'avais un Rotograph 5,50. » « Ouais, c'est dimanche, c'est normal. » « Un quoi ? » « Un Rotograph 5,50. » « Mais écrivez-vous parce que comme ça, ça ne me parle pas. » « 5,50. » « C'est la longueur ou bien c'est le modèle ? » « Moi aussi, Maxime, je kiffe le bleu, mais dans ton exemple, il n'y a pas beaucoup de bleu. C'est juste un petit filet bleu. Si tu veux, je te le marque un peu plus. » « Ça me dit quelque chose, cette marque ? » « Je ne dirai qu'une chose chose, il est bientôt minuit. » « T'es d'Altonien, Daniel ? » « Moi, je pense, ouais. » « 13h59 et la carreau n'est toujours pas finie. » « Il fait son cappuccino. » « Merde. » « Elle est bientôt finie. » « Elle est bientôt finie. » « Ouais. » « Il m'arrêtez parce qu'il va faire couler directement le pot sur la carreau. » « Je monte les bleu en aile. » « Je vais dire, c'est bon. » « Je dirais, on s'en fout, c'est pas la nôtre. » « Faut bien te l'appeler. » « Tu avais. » « Oh, j'ai pu. » « C'était notre circuit, Flo, quand on en avait un. » « Ben ouais, t'as vu la petite vidéo que j'ai partagée. » « Ah ouais, on rigolait bien, regarde ça. » « Hop, j'étais là. » « Ouais. » « Bon, on rigolait bien, regarde. » « J'étais devant. » « T'as vu ça ? » « Oh, regarde mon sport. » « On dirait des vieux qui parlent. » « Tu te souviens ? » « Tu te souviens, hein ? » « Quand tu étais jeune ? » « Oh, ouais. » « On rigolait bien, regarde ça. » « Oh, les bourrins. » « T'as vu Chris avec quoi je roule pour amener mes voitures à mon surline ? » « Ouais, je vois ça et ça rigole pas. » « Ouais, c'est sympa. » « J'aime bien ce petit vidéo-là. » « C'est agréable. » « Les prolines, elles se démélangent. » « C'est de la merde. » « Je vais être nostalgique bientôt. » « Non, ça veut rien dire, Tony. » « Ouais, mais elles se démélangent. » « Les autres, elles le font pas à ce point-là. » « Elles sédimentent. » « Elles sédimentent à mort. » « C'est pas du tout pareil que de la créatex, en fait. » « Parce que souvent, c'est signe... » « Comment on peut dire ? » « Ça veut dire qu'elles ont une bonne mouillabilité. » « J'en connais d'autres. » « Il mouille bien. » « Ça y est, Tony. » « Christophe, il en connaît beaucoup aussi. » « Moi, je connais rien du tout. » « Christophe, c'est un chou-lapin. » « Il faut te dire un truc, Tony. » « C'est que si ça sédimente facilement, c'est que ça se remélange aussi facilement. » « Non. » « C'est réversible. » « Ça se mélange pas facilement. » « J'allais dire comme connerie. » « C'est ce que j'ai comme problème. » « Non. » « Bah oui, dis. » « Dis, on est passé minuit, tu peux la dire. » « Bon, d'accord. » « Ça doit être bien nul. » « C'est dégueulasse. » « Bon, OK, vite. » « On va nous dire qu'il crache en poudre. » « Ça, on le sait. » « Bon, on va malade. » « Quand il la sort le soir, tout le brouillard qu'il y a, le Havre, il est embrumé complet. » « C'est ça. » « Le brouillard vient juste chez moi, en tout cas. » « Ah bah oui, je produis pas mal. » « Produis pas mal de poudre. » « T'as remis l'ancien masque, Tony ? » « Non. » « Ah bien. » « Bah, il est passé où, le truc ? » « En fait, les deux sont à la prochaine. » « Il a passé où, le truc ? » « Il est fatigué, Tony, je crois. » « Ah bah, il n'y a plus de moquette par terre chez Tony. » « Il est sérieux, hein ? » « Il bosse, quoi. » « Il bosse ? » « On vient voir le bosser le soir. » « Enfin, la nuit. » « Le soir, ça, ouais. » « Rémi, il nettoie son tété plein de boue. » « Pour pas dépasser quand tu peins. » « Parce qu'ils sont pires avec la télé, ça fout encore un petit peu. » « Non, non, je suis là. » « Je suis là, je suis là, je suis là. » « Ouais, tu dors, Rémi. » « Tu dors, t'as la même voix que David. » « T'es pas en train d'oublier le carbone devant ? » « Non, tu fais juste les bords. » « Ouais, mais c'est vrai qu'on va me le rappeler des gâteaux. » « Je comprends rien. Tenez, achète pas. » « Pas le carbone, le nid d'abeille sur le capot. » « De quoi ? » « Ah, il cache pas quand il fait de la peinture ? » « Non, bah écoute, tu vois, apparemment, il a le coup. » « Ça y est, la stunt, il dort. » « En fait, j'ai même pas compris la question. » « Bah, je pince le long, coup. » « Il pince le long. » « C'est ma femme qui demande comment tu fais pour pas dépasser sur la carreau. » « Il peut pas cacher, là. Il fait les effets. » « Ah, vous regardez en famille, à quoi, là ? » « Explique-lui qu'il y a du masque liquide que j'ai fait sécher il y a quelques jours. » « Ouais, on est tous les trois. » « Ouais, t'as encore le film dessus. » « Ouais, enfin, le masque. » « Peut-être que j'ai pas compris la femme de qui. » « On voit bien, mais il y a des endroits où on voit encore le liquide masque. » « Là, ici, ça, c'est du masque, en fait, par endroit. » « Tout est masqué, en fait. » « Donc, il peut pas dépasser. » « Il peint que la zone qui l'intéresse. » « C'est illimité. » « Là, par contre, il peut dépasser par là. » « Il peut dépasser par là, mais il peut pas dépasser par là. » « Tu peux pas dépasser par là. » « Il est pas mal, le traducteur Google. » « Google, traduis-moi, s'il te plaît. » « Google. » « Allez, on va réveiller la stone. » « Google. » « OK, Google. » « Mets-moi ACDC. » « Ça m'arrange, j'ai un rond noir qui est salé, mais en haut de mon écran. » « Tony, achète-toi un micro, on n'entend pas. » « Mais là, c'est parce qu'il a le masque. » « Mais hé, le rond noir, je sais ce que c'est. » « C'est la douane, il te surveille. » « C'est à l'intérieur. » « Si tu veux à l'extérieur, le moins de rocheux, il n'y a plus de peinture. » « Tu nous parles à Crow, mais tu parles à chez toi. » « Je parle à Madame. » « Ah, pardon. » « Bonsoir, Madame. » « Bonsoir, Madame Crow. » « Bonsoir, Madame Crow. » « C'est elle qui fait des photos bizarres. » « Hein ? » « C'est elle qui fait des photos. » « C'est elle qui a fait des photos où tu dors. » « Ben oui, elle a pris mon portable, elle a pris les photos, puis elle les a envoyées à Christophe et puis Pascal. » « Merci, Madame. Au moins, on a du dossier. » « Tony dit merci, Madame. Au moins, on a du dossier. » « T'imaginais pas que j'allais pas faire ça, mon petit Flo ? » « Je me suis dit, va pas le faire. » « On n'est pas assez intime avec ces gens-là pour envoyer des dossiers pareils. » « C'est vrai qu'elle est marante, cette photo. » « C'était l'arbreur quand même. » « Vous pouvez la partager, puis sur Facebook. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » « J'ai une réputation, moi, à tenir. » « Ah bah oui, ça y est, elle est faite. » « Je connais beaucoup de monde sur le Havre, en plus. » « Moi, je m'en fous, je les connais pas, les gens du Havre. » « Bah oui, toi, on connaît en moi. » « C'est Alphonse Brown. » « Qui c'est qui nous a mis des photos de cassoulet aussi ? » « C'est Christophe, ça ? » « Non, c'est la cassoulet de Saint-Jacques. » « Ah ouais, on dirait des airs. » « Mais c'est marrant. » « Je sens une odeur de peinture, presque, sur mon Mac. » « Est-ce qu'on va qui font de la 4D ? » « Il est assis sur une bombe de peinture Tamiya. » « Ouais, je sais pas. » « Il y a un truc qui est gêné le cul tout à l'heure. » « C'est toi, ça qui me gratte le cul. » « C'est la bombe Tamiya qu'il est assis sur. » « Anthony, il est à fond avec ses effets-là. » « Anthony, il est à fond quand il peint. » « Ouais, bah il faut, hein. » « Il peint un tremble menteur. » « Ça marchait pas. » « Ils s'entraînent pour faire de la carrosserie Coralie. » « De quoi ? » « De la carrosserie Coralie. » « Le rouge. » « Quoi ? » « Rouge, bleu, noir. » « C'est personnel, mais la nouvelle carreau, moi, j'aime pas trop. » « Le carreau du Chronos 2021, personnellement, j'apprécie pas. » « Ouais, les couleurs sont jolies. » « Ouais, après, faut voir en vrai, mais... » « Les couleurs sont jolies. » « Mais après, le design, il est à chier. » « Les couleurs sont jolies. » « Non, oui, pas de celle-là. » « Celle que Romano a présentée tout à l'heure, le jambon, la carrosserie est pas mal en mat. » « Par contre, l'avant, ça manque la calandre. » « Ils auraient fait une calandre un peu style Audi. » « Ça aurait fait dix fois plus joli. » « C'est marrant parce que les peintures mat, c'est Armand qui les a sorties il y a deux, trois mois en arrière. » « Ça y est, il a attaqué pour plagiat. » « Et puis les clips carrosserie qui sont tenus attachés aux carrosseries, ça, c'est Armand aussi. » « Ben ouais, si c'est pas breveté, déposé, ils ont le droit. » « Oui, oui, mais je dis rien. » « Ah, il te reste un peu là. » « Non, mais c'est pas mal. » « Il reste des goûtes. » « Hein ? » « Voilà, il est minuit. Il est minuit, Daniel Sandor. » « Bonsoir, Daniel. » « Une bonne nuit, Daniel. » « Bonne nuit, Daniel. » « Salut, Daniel. » « La stone. » « Le jambon, le radis, bientôt salade, tomate, oignon. » « Le kebab. » « Je suis en train de regarder la télé, je suis en train de regarder Infosport. » « Il y a un arbitre qui a été soulevé par un joueur de rugby. » « Le mec, il voulait faire une blague. » « Mais l'arbitre, il n'a pas précis, il a mis un rouge. » « Ah, merde. » « Ah, oui. » « Vous savez, il n'est pas le genre de truc à faire. » « Non, mais l'arbitre, en plus, il était tout petit, tout chétif. » « Gros noir, il l'a attrapé, il l'a monté. » « Mais le mec, il rigolait, quoi. » « Et il n'a pas compris. » « Non, on a rep perdu Christophe. » « Christophe, tu sors ! » « Ou soit il a mangé trop de coquilles Saint-Jacques. » « Christophe. » « C'est mieux, là ? » « Oui, c'est mieux, là. » « Et les gars, est-ce que vous voulez voir un beau cul ? » « Non, non, non. » « Oh, Tamiya. » « Regarde, je t'envoie un beau cul, mais je te jure, là. » « Regarde, regarde ça. » « C'est des fausses voitures, ça. » « Ah, c'est une Alpha... » « Ah, t'envoies des voitures. » « Eh, le lit d'abeille, je vais le faire en bleu, ça sera mieux. » « Par contre, c'est dommage, la photo, elle a été pris avec de l'ombre, on croit que la voiture avait plié à l'arrière. » « On voit mieux, là. J'ai mis la 4G parce qu'on a une connexion de merde. » « Il est beau, le rouge. Un rouge comme ça, sans ma carrosserie. » « Je ne sais pas si Tamiya pourrait me le faire. » « Ça fait quoi, David ? » « Il a hauteur des pneus, Julie. » « Il y avait le mot C-U-L dans le commentaire de Virgile, donc je l'ai enlevé parce que s'il faut, ça va remonter sur YouTube. » « T'as fait la con, mais t'as regardé le live. » « Ah oui, bah oui. » « Ma femme, elle me dit tout à l'heure, j'ai fait la con, mais j'ai écouté ce qu'il a fait quand il était en train de regarder la vidéo de Tony. » « Qu'il allait faire du dingue d'abeille. » « Ah. » « Il y en a tout fait, là. » « Parce que je me suis endormi en regardant le live d'hier soir de Tony, quand même. » « Ah. » « C'est endormi à quel heure, dis-nous ? » « Ben non, en fin de journée, là. » « Je ne sais pas, il devait être quelle heure ? Il devait être 5h30, je crois. » « C'est ça, Tony, on cherchait hier, on entendait « ronfler. » « Ah bah oui, t'as dû m'entendre ronfler, oui. » « Je ronfle, je préfère. » « Il était plus tard que ça, quand je me suis endormi ? » « Plus de saisière ? » « Ouais, je ne sais pas. » « Mais Flo ? » « Oui. » « Pourquoi il ne rejoint pas Pascal ? » « Je ne sais pas. » « Il est qui, mais nous ? » « Je crois qu'il ne marche pas, son Discord, il a déjà essayé, ça ne marchait pas. » « C'est pas possible, l'autre jour, il était avec nous. » « Pascal, non, non. » « Tu parles de Pascal Soudé ? » « Ouais, mais pas en vidéo, en écrit. » « Il est en écriture. » « Mais je ne sais pas s'il est là. » « Ben, t'es là, il était là. » « Mais l'autre jour, il était sur le Discord. » « Oui, mais à écrire. » « Pas parlé. » « Là, on n'est plus beaucoup. » « Je ne sais pas, on est combien. » « Il n'y a pas d'autre. » « Ah si, il y a Mimuse qui est en direct, on dirait. » « Ah si, il y a Mimuse qui est en direct, on dirait. » « C'est ça, il fait du nid d'abeille au-dessus des phares. » « T'as bien écouté. » « Fais la faillote. » « Attends, on va entendre Crack. » « Elle va te plier le cou. » « Oh non. » « Elle serait trop malheureuse. » « Christophe, il dit, tu pourrais me tarder le cou. » « Oui. » « Oui. » « À moi. » « Ben non. » « Ben non, il est profond. » « Qui c'est qui ramène le blé à la maison ? » « Je ramène de la farine. » « Toi, tu ramènes de la farine, toi ? » « Ah oui, ben ça, de la farine, t'en as à volonté, toi. » « Ouais. » « Ça me fait de pas l'ouvrir. » « J'ai juste à mélanger avec de l'eau. » « Ah, j'suis rincé. » « Rémi, il dort. » « Ouais, Rémi, il dort. » « Ouais, Rémi, il dort. » « Ouais, j'pense. » « Non, non, je dors pas. » « C'est quoi ? » « Il est en train de baver devant l'écran. » « Il est avec son père en train de baver dans le canapé. » « Je suis le seul dans le salon. » « Vénome Max Carter qui est de retour. » « Mère non. » « Donc il te reste plus que le blanc après, Tony ? » « Comment ? » « Il te reste plus que le blanc après ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Juste le blanc. » « Juste, c'est son prénom. » « Ah non, et t'avais pas mis de la carbone devant ? » « La calandre, non ? » « Non, non. » « La carbonara. » « La carbonara. » « Tout de suite, ça détourne sur de la bouffe. » « On mange à la fin. » « Ça va. » « On t'a mis à la fin. » « Il mange pas ou quoi ? » « Il a pris le temps ou quoi ? » « Monsieur, mais j'ai mangé à 6h30. » « On t'a pas... » « Ah, t'as mangé à 6h30. » « Ben, mange à 7h30. » « Tu gagneras une heure. » « Ouais, mais il prend l'apéro à 5h30. » « C'est ça le problème. » « Tu me poses ça à 1820, là. » « Les modules Tamir. » « Ça, c'est de la question. » « Ça, c'est bien, ça. » « Ouais, c'est... » « C'est vrai que c'est particulier chez Tamir. » « Ça doit être du... » « Ouais, c'est du... » « Putain, c'est pas du... » « Si, regarde, ça va bien, là. » « Ouais, c'est du 48, euh... » « Hein ? » « Sur le XB2, moi, le 1 dixième, c'est du 48 aussi, ouais. » « Bah, c'est la couleur... » « Ouais, c'est du 48, ouais. » « Toi, regarde, là. » « Ouais, c'est des pignons de 1 dixième, quoi. » « Ah, elle va être belle aussi, cette carrosserie. » « Ouais. » « Là, je me tâtre, en fait, à faire du bleu aussi, ouais. » « Rose ? » « Oui, bah, il y aura du rose, mais... » « Oh, bah, vous êtes bien calme. » « Ah ouais. » « Bah, à la fin de la semaine, on est un peu fatigué. » « Ouais, puis ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, donc... » « Si, je vais me le... » « Tiens, je vais me prendre un morceau de chocolat. » « Moi, j'ai bouffé 8 chocos bons. » « C'est celui qu'on mange le plus. » « Ouais, c'est vrai, je les compte. » « Parce que sinon, j'envoie le paquet, hein. » « Ah bah, moi, c'est pour ça, le paquet, il est dans le placard. » « Ça me limite à me lever. » « Bah, moi, j'en mange pas parce que je suis déjà assez gros. » « Alors moi, Cointron chocolat. » « Des Cupidos. » « Bah, moi, je mange rien. » « C'est normal, le placard, il est en bas. » « Ah oui, j'arrive pas. » « J'arrive plus à le remplir. » « Et Tony, tu mets du blanc normal ou du blanc métallique ? » « Non, du normal, non. » « On va demander à Maxime Coco. » « Ouais. » « Parce que comme il y a plein de couleurs non métalliques, ça peut être tout sympa de le mettre en métallique. » « En nacre. » « Le truc, c'est que le nacre, c'est pas très blanc, en fait. » « Ouais, il est moins blanc. » « Une bonne nuit de sommeil. » « Une bonne nuit de sommeil. » « Un petit tour chez Action demain matin. » « Il en rêve. » « Mon carbone. » « Ah ouais, ouais. » « Comme Damien. » « Il rêve. » « Mon bumblebee. » « Il est amoureux. » « Il rêve. » « Non, il rêve. » « Il rêve fixerait en ce moment, je crois. » « C'est un cauchemarde. » « Voilà les agents de la douane. » « J'ai été payé. » « Hein ? » « C'est pas un moment qui avait bloqué ta carreau là. » « Un carreau ? » « Non, ta carreau, pardon, ta voiture. » « Avec la carreau. » « Ça fait un moment qui avait bloqué, non ? » « Oui, oui. » « Mais on en a deux. » « Oui, mais je sais pourquoi maintenant. » « Voilà. » « Pourquoi ? » « À cause de cette putain de guichetière à la con. » « Quand j'ai rempli le papier du Colissimo. » « Je demande un Colissimo international. » « Et euh... » « Et euh... » « Il y a une case. » « Il y a des petites cases de valeur du colis. » « Et je commence à réfléchir. » « Elle me dit. » « Non, non, c'est bon, c'est pas la peine ça. » « Du coup, je l'ai pas rempli. » « Bah du coup, son colis est bloqué. » « Ah bah d'accord. » « Et ça va donner quoi ? » « Ah bah ça va donner... » « On a préparé le tir, voilà. » « Certainement la valeur en TVA de la valeur déclarée. » « Oh putain. » « C'est plus facile d'expédier que d'envoyer là-bas. » « Du coup, j'ai fait un courrier manuscrit pour déclarer la valeur. » « Valeur qu'on a fixé à 320 euros au pif avec Tamiya. » « Et en espérant qu'ils se disent que ça vaut que 320 euros. » « Ah ouais, c'est le prix en face. » « Il va dire, Tony, je peux avoir la même pour le prix, s'il te plaît. » « Oui, je peux. » « Bon, là, je vais enlever tous les filets blancs. » « Donc là, on a pas mal de petits filets blancs à enlever. » « Voilà, cette partie, mon kiki. » « Ouais, j'ai mis la 4G. » « Je la vois beaucoup mieux, la carrosserie, quand même. » « Ah, t'étais en basse depth. » « J'ai une connexion un peu de merde, donc je vois pas terrible. » « Après, on verra mieux, parce que la caméra principale où tu vois mon doigt, elle est pas de bonne qualité. » « C'est une caméra Amazon de merde. » « On voit quand même pas trop mal. » « Ouais, on verra mieux quand j'aurai les deux Logitech. » « Ah bah oui, Logitech, oui. » « Logitech à 3000 belles. » « Non, 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 non. » « De Suisse, Logitech. » « Non, puis j'ai pas pris des 4K non plus. » « Logitech, ils se trouvent. » « Non, mais ça a abusé les prix des Logitech, mais c'est abusé. » « Mais ça a toujours été très cher. » « Ça a toujours été très bien. » « Il dort pas par moment, lui. » « Je ne cracherai pas dessus. » « Tout le matos que j'ai eu au Logitech, j'ai jamais eu de problème. » « T'es d'accord. » « Ok, les prix, c'est un peu comme Apple. » « Comme toutes les bonnes choses, tu payes un petit peu. » « C'est un peu surfeu. » « J'ai eu un clavier Logitech qui a fini très mal, mais... » « Je ne dirai pas de quoi. » « Ah, madame. » « Hein, madame. » « Hein, madame. » « Hein, madame. » « Non, mais il a fini avec une bière dessus. » « Ouais, bah c'est souvent ça. » « Bravo. » « Ça n'aime pas non plus le whisky Coca, je te le dis. » « Le whisky Coca. » « Non, là, c'était de la Despier, tu sais, le truc bien collant. » « À boire avec modération. » « Un clavier à 150 belles, j'étais content. » « Moi, j'ai mon petit clavier Apple. » « L'autre avantage, c'est que j'étais torché, donc je n'ai rien trop dit. » « Bon, le lendemain, je faisais un peu la gueule. » « Tu n'as pas une photo, Christophe ? » « Ah, parce que ce n'était pas toi, Christophe. » « Non, à l'époque, je ne le connaissais pas, Christophe. » « Ouais, tu n'es pas encore un climat. » « Elle ne dit rien, ta femme, Macron, mais... » « De quoi ? » « Elle ne dit rien, ta femme. » « Elle ne dit rien de quoi ? » « Avec tout ce qui te fait comme avance, monsieur Christophe. » « Oh non. » « Elle ne dit rien du tout. » « Parce que Christophe fait des avances en permanence. » « Bah oui. » « Ça commence à avoir peur, là, Zy. » « Moi, je l'aime Pascal. » « Ah oui, il préfère Pascal. » « Il préfère les petits maigrichons. » « Pas très musclés. » « Il veut lui casser ses petites pattes arrière. » « Comment ça va aller ? » « Moi, j'aimerais bien que Tony s'achète une caméra 5K. » « Ouais, Tony. » « Toujours plus. » « À part Tamiya, tu lui en achètes une. » « Ouais. » « Peut-être acheter une Eric Suite. » « Au lieu d'acheter des bagnoles toutes les 5 minutes, t'achètes une caméra pour Tony. » « Tony serait très content. » « Oui, mais je l'ai proposé, c'est vrai en plus. » « En tout cas, moi, je pensais que je vais la laisser encore plus longtemps, ma Serpente. » « Plus je la laisse, plus il y a des options qui se montent dessus. » « Je vais peut-être récupérer le ventilo pour ma... » « Peut-être Eric Suite. » « Ouais, c'est un peu, je vais avoir mes deux accus. » « Mais oui, moi j'en prends un... » « Il n'y a qu'un ventilo, Tony. Tu peux le partager en deux. » « Non, mais c'est pas une obligation de mettre deux ventilos. » « C'est plus joli avec les deux supports. Un machin, il se coud dans le coin. » « C'est parce que là, c'est la version double. » « Non, mais Tony, laisse-le. » « Enfin, je sais pas. Je sais pas s'il veut, David. » « Le problème, c'est pas ça. Si toi, t'en veux deux, c'est sûr que c'est plus compliqué. » « Non, non, mais prends-le. Pour moi, pour l'instant. » « Un seul support me suffit. » « Et de toute façon, en ce moment, je fais facile une commande par mois chez Wartel. » « S'il en faut un, vous me le dites, c'est tout. » « Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. » « Moi, j'en ai deux sur le mien, sur mon moteur. J'ai croisé, en fait. » « Moi, je mets pas de ventilation. » « Mais là, j'ai changé de moteur, donc normalement, même les ventilos, ils ne devraient jamais s'allumer. » « Avant, ils s'allumaient tout le temps, mais le moteur était beaucoup trop puissant. » « Il y avait un homme qui te demande ce que c'est, comme Logitech, et puis celle qui filme la Caron. » « Alors, la petite, qui est la plus belle là-bas, mais que je me garde parce que j'inverse, c'est une Logitech C922. » « L'avantage, c'est qu'elle a un autofocus qui se met au point dès que je n'ai jamais s'allumé. » « Oh non, mes smacks, quelle misère. » « Alors que là, c'est une Amazon à 29 euros. » « C'est une copie conforme extérieurement de la Logitech. » « Mais il n'y a pas d'autofocus et en plus, c'est souvent très flou. » « Enfin, c'est carrément moins net. » « Et le son, alors j'en parle pas, il vaut mieux pas l'utiliser. » « En gros, c'est de la merde. » « Parce que là, moi, je les pousse à fond, les webcams. » « Vous regardez des petits détails, vous essayez de voir. » « Et du coup, j'ai vachement comparé les caméras entre elles. » « C'est pareil, dès que je monte des voitures en carbone avec plein de détails. » « Eh bien, la Logitech, tu vois bien que c'est du carbone. » « Dès que c'est la Amazon, on dirait que c'est tout noir. » « Plus qu'il y a de pixels, mieux c'est. Il n'y a pas de secret. » « Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. » « Tu parles d'un photographe. » « Non, non. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce discours-là. » « Oui, je te parle à la définition. » « Non. Il faut que tu arrêtes de dire ça, comme tout le monde. » « Ce n'est pas le critère de choix d'un appareil photo ou d'une caméra. » « Cette résolution, la webcam Amazon, je l'ai achetée parce qu'elle était donnée pour 2K. » « 2,7K, alors que la Logitech, c'est une HD. » « La Logitech a une image dix fois meilleure. » « C'est ce que je dis, c'est que tu as beau avoir 40 millions de pixels, si devant, tu as de la lentille en plastique, ça ne sert à rien. » « C'est de la merde. » « Non, mais moi, je t'explique. Quand nous, on regarde en 4K, on voit bien mieux. » « Elle est très convaincante de ton explication. » « On va te laver les dents, va. » « Non, mais si tu filmes avec une super caméra de qualité, nous, sur les écrans qu'on a, on voit très bien. » « Oui, mais c'était pas ça que tu avais dit au début. » « Non, mais je parlais de l'image moi que j'ençois, pas quand tu filmes. » « Ah, oui, mais je croyais que tu parlais de celui qui filmait. » « Non. » « On parlait pas de la même chose. » « Ah, putain, elle fait chier cette carreau, elle est toute biscornue. » « Bon, je cherche une maison. » « Je cherche une maison avec du terrain pour qu'on fasse un circuit à 3. » « Ah, c'est pas pour mettre des canards. » « Oh, il est terminé, les canards. Je me fais plus chier avec ça. » « Je salope pas, les canards. » « Non, non, mais j'ai une page dans... » « C'est bon quand c'est confit. » « Ah oui, oui, oui. » « Ou en magret. » « Oui, magret. » « Ah, petite sauce au poivre vert. » « Toi, tu le saisis bien par la peau, là, toi ? » « Tu le déglaces au cognac. » « Après, crème fraîche. » « Hop, poivre vert. » « Ça reparle de bouffe. » « Avec des petites frites maison à la cuite à la graisse d'oie. » « Moi, j'ai mangé un petit magret de canard avec une sauce au kumquat. » « Ah, mais je peux vous dire que c'est très, très bon. » « Ah, ça peut être mauvais non plus. » « Bon, je vais aller manger quelque chose. » « Ça, ça me fallait sans douter qu'il allait le lire. » « Je ne sais pas pourquoi, je le sentais arriver. » « Son estomac, il gueule. » « Ils font chier, ils parlent que de bouffe depuis tout à l'heure. » « J'ai la dalle. » « Virgile, salut à toi. » « Il t'en reste devant, c'est sur le capot. » « Ah oui. » « Bien vu. » « Le contrôle qualité, attends. » « Virgile, j'ai commandé... » « J'ai fait ma commande Wartel, donc... » « Tu sais quoi ? » « Du coup, j'ai pris tes produits. » « Bien. » « Je ne trouve pas grand-chose en baraque. » « Non, je vais te mettre la photo. » « Non, tu m'as fait peur, tu m'as réveillé. » « Non, pas de la GoPro, Venom. » « Pas de la GoPro pour des likes, s'il te plaît. » « Ah non. » « C'est beau, la GoPro. » « Mais essaye autre chose, tu verras que ce sera mieux. » « Je te parle de la qualité de la déformation de l'image. » « La GoPro, ça a un super grand angle, ça te déforme tout sur les bords. » « Si tu filmes deux personnes, la personne sur les bords, elle fait 130 kilos. » « Ah, c'est pour ça alors toi, Tony, qu'on pense que tu es... » « Ah, c'est pour ça. Moi, en fait, je ne suis pas gros. » « C'est juste que je me filme avec une GoPro. » « Et ça dilate. » « Ça dilate. » « Ça dilate. » « Il est con. » « On veut le bien ? » « Ah, il dort. » « Ah, il dort. » « Ah, c'est David. » « Santé. » « Bumblebee. » « David, on avait tous les chocobons avant de tabouiller. » « Mon bumble. » « Mon dieu, c'est un sacré aquarium. » « Prémi en français, ça donne quoi ? » « Non, j'ai dit, c'est un sacré aquarium. » « La carrosserie à Tony. » « Mais non, la photo sur Discord. » « Moi, j'ai les yeux qui se croisent tellement j'ai faim. » « Ah oui, non bleu. » « C'est l'aquarium. » « Le dos de mer. » « Le dos de mer. » « Le dos de mer. » « Avec des vrais cours autour. » « C'est une petite murenne qu'on voit là. » « Ça ressemble à une murenne. » « Il fait de l'élevage de croquis Sajak. » « C'est beau, ça. » « C'est du beau, quoi. » « Ah ouais. » « Il est beau. » « Attendez, il y a la stone. » « Je ne sais plus si c'est 1 500 ou 2 500 litres. » « C'est 2 000 litres, je crois. » « 2 000 ou 2 000. » « Le meuble en dessous, internet costaud. » « C'est des échafaudages. » « Tout est monté sur l'échafaudage. » « Et puis il a après mis des bois, des planches. » « Ouais, il a construit le meuble par-dessus. » « Voilà. » « C'est vraiment beau. » « Ah ouais, il est magnifique. » « Tu verrais, c'est quand tu le regardes. » « C'est moi où il y a un petit aquarium juste en dessous. » « C'est normal. » « Il en a plusieurs. » « Pour voir ça, il est obligé d'avoir plusieurs aquariums. » « En fait, en dessous, c'est son... » « C'est son bac où il a tous ses coraux. » « Ses boutures de coraux, tout ça. » « Ah ouais. » « C'est à qui, ça ? » « Tiens, Chris, je t'ai envoyé un message avec l'adresse. » « C'est à Pascal Soudé. » « Ah ouais. » « Là, c'est la maison que tu vends. » « C'est beau. » « Tu en dis rien pour l'écran. » « Ouais, il est magnifique, son œil, quand même. » « Ouais, c'est ça, Chris. » « Je suis sans entendre écrire mon temps. » « Est-ce que tu as des photos à m'envoyer, s'il te plaît ? » « Va sur Google Earth, j'ai pas du tout de photos. » « Va sur Google Earth, je t'ai envoyé l'adresse. » « Google, Albert Einstein. » « Ça me va bien, ça, comme adresse. » « Albert Einstein, Harfleur. » « Bon, je regarde ça et je te dis. » « Et je te dis quoi ? » « Et je te dis quoi ? » « Quoi ? » « Hein ? » « Je te dis quoi ? » « Quoi ? » « Ça, c'est vraiment le truc du noir, ça. » « Je te dis quoi ? » « Ouais. » « Ben quoi ? » « Je t'appelle le « Je te dis quoi ? » » « Je te dis quoi ? » « Je te dis quoi ? » « Euh, ouais. » « Tu veux dire quoi ? » « Mon Bumble ! » « Mon Bumble ! » « C'est Paul Le Havre, Chris. » « C'est Harfleur. » « Ah ouais. » « Mon Bumblebee ! » « Ouiiii ! » « Ah, Tamia, il va reprendre le sourire. » « Il a faim, Tamia. » « Il mange tout ce qu'il trouve, là. » « Il est parti manger la bouffe du chat. » « Moi, j'ai les croquettes du chat. » « C'est des croquettes suisses, hein. » « C'est des bonnes. » « Ah oui. » « Écoutez. » « Il a tout avec la bouffe. » « Ouais. » « C'est un bon du tarou. » « Ah, une heure du matin. » « Il bouffe du jambon, une heure du mètre. » « Ah, la gueule. » « Elle m'a fait péter la raclette, hein. Vas-y. » « C'est un mot qui m'a donné envie, ce week-end, là. Tiens. » « Quand il fait froid. » « Moi, j'en fais une dimanche. » « Je vais dire à ma femme, un petit pote au feu pour ce week-end. » « Une petite raclette, ce serait pas mal. » « Et une petite serpente à côté. » « Voilà. » « Non, ça, il ne faut pas qu'ils le disent. » « Non. » « C'est les vrais de famille à travers la gueule. » « Ça va être pincé qu'elle est au dos. » « Stéphane ? » « J'étais en train de parler à l'ordinateur sans appuyer sur la touche. » « Parce que là, je ne vois pas les numéros. » « Parce que là, je suis en train de suivre sur Google Maps. » « Elle est au fond de la rue ? » « C'est celle qui est juste à côté, là où le portail est ouvert, côté roue. » « C'est juste celle-là qui est à droite. » « J'ai l'impression que Steph276, il vit dans Google. » « Il va faire ses courses avec Google Earth. » « Il va devant le magasin, hop. » « Il est venu chez toi, d'ailleurs, Tony. » « Non, non, non. » « Non, c'est celle qui est à droite. » « Juste à droite, avec la porte de garage marron. » « Oui, c'est ça, oui. » « C'est là où il y a deux Renault. » « Deux Renault gris. » « On en parle en privé, Stéphane ? » « Pas de problème. De toute façon, c'est... » « En fait, c'est la maison des parents à l'oncle à ma femme. » « Elle est décédée là à Noël, donc c'est tout frais. » « D'accord. » « Parce que là, je cherche une maison et... » « Bon, on en parle en... » « Attends, on en parle en message privé, là, si tu veux. » « Ouais, pas de problème. » « Attends, bouge pas. Le Discord. » « Est-ce qu'il y a de quoi faire un terrain de modélisation ? » « C'est surtout ça, en fait, qui est intéressant. » « Les agents immobiliers vont halluciner. » « S'il y a 3000 m² de terrain, c'est bon. » « Non. » « Non, mais justement, ce soir-là, elle n'est pas du tout en agence. » « Derrière, il y a un terrain. » « Bah, si je peux être le premier et puis la prendre... » « Bon, déjà, ton appart, tu n'auras jamais. » « Il y a des travaux, je parie. » « Franchement, je ne la connais pas, la maison. » « Mais je crois qu'il y a des travaux. » « Il y a eu des trucs qui ont été faits, mais il y a des travaux à faire. » « Au niveau des fenêtres et tout ça, tout est neuf. » « Ça lui paye les arceaux. » « Si tu veux, j'ai une tour Eiffel, t'habille avant. » « Je peux vendre ma maison, on sait. » « Non, moi, je veux bien habiter au premier étage de la tour Eiffel, même au dernier, d'ailleurs. » « Il y a des cristaux du 7-9. » « Tu ne peux pas te balader à de poil, il y a plein de monde. » « Non, personne ne te voit là-haut, je te rassure. Tranquille. » « Avec tout le monde qui me manque là-haut, tout le monde te voit. » « Ah non, mais si tu l'achètes, elle est à toi, quoi. » « En plus, je ne te raconte pas la population en bas. » « Il n'y a pas longtemps, il y a des rats partout là-bas. » « Ça, c'est possible. » « Ah, mais c'est hallucinant. » « Là, c'est Paris. » « Moi, il y a un coin de pelouse, il y a des trous partout. » « Tu vois les rats, mais qu'ils font à côté des gens. » « Mais c'est hallucinant, quoi. » « Ah oui. » « Moi, j'habite à la campagne, j'ai des gens autour de chez moi. » « Je vois mon endroit autour de chez moi qu'à Paris. » « Ça fait des années que je n'ai pas été à Paris et ça ne me manque pas. » « Alors, franchement, c'est une galère. » « Tiens, à Marne-la-Vallée, c'est moi qui ai livré les 7 nains pour Euro Disney. » « Ah ouais ? » « À l'ouverture, j'ai fait un conteneur et dedans, il y avait tous les 7 nains qui venaient des Etats-Unis pour faire la grotte avec Blanche-Neige et les 7 nains. » « Et tu as gardé Blanche-Neige ? » « C'est moi qui ai niqué Blanche-Neige. » « Ça y est. » « Non, mais c'était sympa, c'était un bon souvenir. » « Ça, puis j'ai livré toutes les fringues. » « Et pour te dire, j'en ai fait un bon aussi, j'ai fait le Hav, Marne-la-Vallée, Marne-la-Vallée, Orly. » « Non, le Hav, Orly. » « Non, c'est pas ça que j'ai fait. » « Attends, je reprends. » « Je vais consulter tes archives. » « Vas-y, on est avec toi. » « J'ai fait le Hav, Anvers, Anvers. » « Orly ? » « Non, Anvers. » « Non, c'est pas ça. » « Rotterdam, Rotterdam. » « Rotterdam, je suis descendu à Paris. » « À Paris, les frigos étaient pleins, donc ils n'ont pas voulu me prendre. » « C'était un vendredi. » « Je suis redescendu au Hav avec le frigo. » « Et je suis remonté à Marne-la-Vallée, livré des cookies. » « Ça fait cher le cookie. » « Pascal, t'as un chat, mais t'as un chat. » « C'est une loutre vers ton aquarium. » « C'est une loutre. » « Par contre, je veux bien savoir ce que c'est qui ressemble à une petite murenne. » « Le serpent. » « J'ai dit, c'est Christophe qui se baigne. » « On m'a filmé à poil. » « On voit que la murenne. » « Non, mais j'ai plus faim. » « Ça m'a envoyé un kilo de jambon de barbe. » « Il a bouffé un kilo de jambon, ça y est. » « Il est éclaté. » « Il attaque l'eau, cela. » « C'est du prêt-tranché. » « Il a des némo, mais ils sont jaunes. » « Jaunes et noirs. » « C'est ce que j'ai en train de manger. » « J'ai le plastique. » « Je mange tout, moi. » « Ça m'embête de les sortir. » « Pas de gâchis comme ça. » « Mais le chat, au pied de l'aquarium, il attend les poissons. » « Ah, c'est un chat. » « Moi, j'en avais un chat qui l'ait chopé dedans. » « Moi, j'ai aussi un aquarium. » « Il est tellement petit que le chat, il ne le voit pas. » « Mais c'est vrai qu'il est beau, cet aquarium. » « Déjà, le mien, à côté, il est tout petit et il est tout sale. » « Pardon. » « Le coca et puis le jambon, ça ne va pas très bien ensemble. » « Coca, jambon. » « Ah ben non, ça ne va pas ensemble. » « Mais je comprends tout. » « Il y a deux jours, Chris, il nous a parlé de la pêche de poissons rouges. » « Mais c'était dans l'aquarium. » « Dans l'instant, il nous dit, Mickaël, tu as été voir, Mickaël. » « Et bonsoir à M. Rémi Gadeau. » « Il fait l'apéro avec la stunt maniaque. » « Peut-être qu'il nous dit au revoir. » « Anthony, on ne t'entend plus du tout. » « Non, mais il est en train de... » « Ça y est, quand je fais le blanc, j'ai beaucoup de féchage. » « Ah, tu as des problèmes de pignon, mais c'est bon, Rémi. » « Rémi Gadeau, pardon, parce qu'il y a deux Rémi maintenant. » « Rémi Gadeau. » « C'est quoi une fondue à l'original ? » « Fondue à l'original ? » « Chez nous, c'est Vacherin et puis Gruyère. » « D'accord. » « En Suisse, après, je ne sais pas. C'est qui qui dit ça ? » « À lui, il est au Québec. » « Au Québec, je ne sais pas alors. » « Non, parce que nous, il y a la fondue Savoyarde. » « C'est Tom, Beaufort et je ne sais plus quoi. » « Tu as regardé ça, déjà ? » « On est à 3600 KV, c'est pas mal, près du tout. » « Si, c'était commencé, non ? » « La stop, on va faire un Nike. » « Oui, mais Rémi, à 3600 KV, tu ne peux pas voir la différence avec un brochette d'origine. » « Ah, mais c'est de la fondue de la viande. » « Ah ouais, c'est de l'élan, il a marqué, de l'élan du Québec. » « Mais où tu sais qu'il a posté ça ? Moi, je ne le vois pas. » « Dans le chat, là, c'est marqué. » « Avec la viande, c'est la fondue Bourguignon. » « Va faire d'autour, Bumblebee, qu'est-ce que je veux que je te dise ? » « Bonne bouffe, Tamir. » « Ah ouais. » « Va stiquer tes bombes. » « Ouais, c'est ça. » « Faut que ça brille. » « Allez, salut. » « Salut, Tamir. » « Salut, Tamir. » « Mon Bumble. » « Allez, salut. » « Bon week-end à vous, les gars. » « Toi aussi. » « Ciao. » « Bonne année. » « Merveux. » « J'ai joué Noël. » « Bonne année. » « Bonne soirée, Tamir. » « Joyeux, Spak. » « Il faut que je teste sur la route. » « J'ai testé dans le garage. » « Par rapport à la brochette d'origine, tu vois une différence. » « Oui, mais s'il n'a pas changé le pignon, tu vois, tu la vois beaucoup moins. » « Moi, je n'ai pas changé le pignon, je vois une différence. » « Je suis d'accord. » « Ah, c'est pas la brochette d'origine, ok. » « Bon, t'as des moteurs brochettes qui tournent. » « Moi, j'avais 9 tours et demi. » « Oui, il a fini sa carreau, là. » « C'est l'anniversaire de qui, là ? » « Hé, Christophe, je peux sortir, va. » « Quoi ? » « Il y a Christophe qui grésille. » « Bon anniversaire à qui ? » « Je ne sais pas. » « Voilà. » « Christophe, je ne parle pas, ça grésille. » « Sors, Christophe. » « Tout l'eau ! » « C'est comme la fin de la mine. » « Oh, 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 oh. » « On dirait qu'elle est pliée devant la carreau. » « Oui, carrément, t'as vu. » « Non, mais c'est derrière. » « Non, c'est derrière. » « C'est l'arrière que tu vois. » « Hein ? » « C'est l'arrière que tu vois à gauche. » « Ah, mais c'est bizarre, derrière, comme ça, dessous. » « Il l'a trop chauffé au décapeur. » « Non, mais il y a beaucoup de formes sur cette carreau. » « De quoi ? » « C'est vraiment un bel carreau. » « Des fois, il est très gauche. » « C'est la première qu'ils font, mais ils ont fait vraiment un beau truc. » « Ils ont fait fort. » « Et j'ai hâte aux autres modèles parce que… » « Je pense en repense. » « Moi, j'ai déjà une BT Design pour mon Swarks. » « Elle est magnifique. » « Là, ce sera ma deuxième pour la GT. » « Et dès qu'ils font une autre, soit GT ou… » « Je pense que je vais craquer. » « Je vais acheter une 765. » « Oui, j'ai acheté la tienne. Il l'a vendue cet après-midi, avant que tu arrives. » « Demande aux autres, tu vas voir. » « 500 balles. » « Oui, c'est vrai. » « Oui, en plus en France-Suisse. » « Oui. » « Oui, parce qu'à la photocopieuse, les oraux détectent les oraux. » « Mais par contre, les France-Suisses ne détectent pas, donc je fabrique du France-Suisse. » « Qu'est-ce qui fabrique des France-Suisses ? » « Moi, la photocopieuse. » « Vous avez déjà vu des France-Suisses, moi ? » « Jamais. » « Hein ? » « Jamais. » « Sérieux ? » « Non, je ne pense pas. Ça ne me dit rien. J'y suis allé une fois en Suisse, j'avais 14 ans. » « Ah, le change, il est à 1,08. » « J'aime. » « Entre l'euro et le France-Suisse. » « Ah, tu as une demande, je ne sais pas s'il l'a déjà posé, Rémi. » « Rémi, Gadot, il va pouvoir le couper. » « Non, mais je n'avais pas posté le lien. » « Ah, mais je n'avais pas posté le lien. » « Ah oui, mais c'est compliqué. » « Je ne sais pas, compliqué. » « Oui, c'est dans la grille des tarifs. » « Mais non, elle est toute simple. » « Ah ben, la première qui m'a envoyé, elle n'a rien compris. » « Mais elle n'a pas envie de la regarder. » « Je vais y envoyer. » « Je vais la remettre sur le tchat. » « Ah, là, c'est plus visible que ce que j'avais eu la première fois. » « Alors, on va faire le devis, monsieur Rémi Gadot. » « 45. » « Tu lui fous la totale. » « Après, c'est comme tout, il y a des options. » « Voilà, 45, c'est le prix max. » « C'est le prix full option. » « Non, juste avec le masque, Liquid BT. » « Après, si tu n'as pas le budget, il existe un tarif économique. » « Non, mais là, ce compte-là, on ne parle pas de ça. » « On dit que tu attends un mois et puis voilà. » « Ah oui, tu servais. » « J'en peux plus, on va avoir des tableaux Excel. » « Le découpage de la carreau et le perçage des trous. » « Ça, c'est bien, ce n'est pas cher. » « Découpe au peloteur. » « Je ne peux pas faire les trous, je ne peux pas les faire si je n'ai pas la voiture. » « Dans ces cas-là, je ne fais que la découpe. » « Après, pour les voitures de touring, je sais que les mecs qui font de la compète à haut niveau, ils préfèrent découper eux-mêmes leur tour de roue. » « Bien sûr. » « Oui, mais en gros, il faut compter 50 roues. » « Tu te mets le scotch toilé, l'évite teinté, tu fais découper. » « Non, moi, je ne ferais pas la découpe. » « Moi, je pense, Tony... » « Ah oui, mais c'est découpage de la carrosserie et le perçage des trous. » « Mais il faut que tu aies le châssis, puisque si tu n'as pas le châssis, ça va être compliqué. » « C'est ce que je dis, c'est une option. » « Je la fais, je la compte quand j'ai les montages à faire complet. » « Voilà, dans certains cas, ce n'est pas faisable. » « Non, mais ouais, il faut compter par 50 balles. » « Tu mets deux options, tu as 50 euros. » « Il n'y a pas des vides tentés, Tony ? » « Si, il y a des vides tentés, vite tentés, plus backing intérieur, carrosserie. » « Pardon, pardon pour la carotte, Maxime. » « Dans son exemple, je ne vois pas. » « Il faut qu'il se prononce. » « Il faut qu'il demande. » « Je vais envoyer quelque chose, les gars. » « Du coup, maintenant, il a vu les prix, Maxime, donc il va pouvoir nous dire. » « Ça, c'est son étagère à Tamiya. » « Ah, c'est ça, des francs suisses ? » « On dirait des billets de Thaïlande ou des Philippines. » « Ça, c'est quand il va à Pattaya, ça. » « Tu sais qu'il y a déjà eu un championnat du monde de TT à Pattaya ? » « Et c'était l'époque où, avec mon site automodélisme, je faisais tous les déplacements. » « Je suis en championnat d'Europe, donc j'avais été en Crète, en Autriche, tout ça. » « Donc, ma femme, elle m'a dit, si c'est à Pattaya, tu ne vas pas. » « Non, tu m'étonnes. » « Quoi ? » « Tu l'as déjà vu la piste Pattaya ? » « Ouais, ouais. » « Pattaya, oui. » « Et maintenant, elle ne ressemble plus à rien. » « Mais ouais ? » « J'avais vu des photos d'avant, et puis maintenant, la piste ne ressemble plus à rien. » « Tout est à l'abandon, tout est déglingué. » « Ouais, ils l'ont fait pour les championnats du monde, c'est tout. » « Après, moi, Rémi... » « Enfin, non, pas Rémi, pardon. » « Maxime, moi, je le ferais l'HP sur toutes mes carrosseries. » « Ah ouais, et puis c'est... » « Il demande l'avis de l'hp. » « Par contre, Tamiya repositionne bien le matelas. » « Oh, il est gentil, Tamiya. » « On peut se servir. » « Non, mais j'ai 10 minutes de retard, moi, c'est un truc. » « Il a fallu qu'il découplait là du plancher aussi. » « Je n'arrive pas à mettre en 4K. » « Pardon. » « Si tu n'arrives pas à mettre en 4K. » « Le stream de Tony. » « C'est normal, parce qu'il le diffuse en 1080. » « Oui, mais je voulais le... » « Comment ? » « Le Oscallé. » « Le Oscallé. » « Oui, l'Obscallé. » « Mais non, YouTube ne peut pas... » « La diffusion est en 1080. » « On l'a dans le... » « Oui, tu peux nous laisser transparent, Maxime. » « Alors, quelle décision ? » « Déjà, on va enlever les litres. » « Oui, on va dans le chat. » « Il n'y a pas assez de blanc. » « Ça donne beaucoup de l'autre côté. » « Ça donne beaucoup de l'autre côté. » « Elle est finie, Tamina. » « 4K. » « 4K. » « Ouais, je peux en acheter. » « Tony, je t'ai mis la monnaie dans le Discord. » « C'est quoi la monnaie ? » « Regarde, après. » « Je vais aller voir. » « Ça suffira ou bien ? » « Tu me dis. » « Tu as fait une photo de ton étagère. » « Ouais. » « C'est comme tu veux, Maxime Coco. » « Hop. » « J'avais cher Banggood. » « Ah, ça a marqué « serveur introuvable. » » « Pourquoi ? » « Ah, ça a marqué « flux important sur Toulouse. » « Ah. » « Je ne peux pas avoir accès à Banggood, David. » « Non, non, je ne sais pas. » « Il y a beaucoup de choses intéressantes sur ces trucs, oui. » « Non, non, je rigole. » « Je les cherche. » « Ils n'auraient pas vu la loutre ce soir, tiens. » « Oui, il était là avant. » « Oui. » « Il nous a remis des photos de sa F1, c'est beau. » « Elle est belle, hein ? » « Ouais. » « Moi, je rajouterais des stickers sur l'aileron derrière. » « Bon. » « Il a dit que ce n'est pas. » « On verra. » « Il a mis SS, c'est pour sans les vitres, hein. » « Ok. » « Ouais. » « Ok. » « J'aime beaucoup le liseré blanc sur bleu devant. » « Ça va bien donner. » « Ouais. » « Ouais. » « On va enlever le film, puis on verra bien ce que ça va donner. » « Alors, euh... » « Écoute, de toute façon, même après avoir enlevé le film, s'il faut rajouter un petit peu de fumée sur les vitres, je peux encore le faire après. » « Je le ferai légèrement, pas beaucoup. » « Parce que sinon, après, j'ai peur que la vapeur de fumée repasse sur le côté où j'aurais enlevé le film. » « Bon, euh... » « On va la découvrir, hein. » « On va se mettre à la vraie place. » « Bah écoute, t'as une heure de retard sur ton objectif. » « Ça va, ça va. » « Voilà. » « On l'a vu pire. » « À Madrid, il y a 10 cm de neige à Madrid. » « C'est vrai ? » « Hum. » « Non, mais Madrid, ça caille, hein. » « Et puis, ils en annoncent beaucoup, là. » « J'ai regardé sur... » « Moi, j'ai regardé sur... » « Sur les chaînes de météo, là. » « Ils en attendent beaucoup, les 2-3 jours qui arrivent. » « Ouais, il y a l'aéroport, il est bloqué, là. » « Ça arrangerait bien mon affaire, ça, d'ailleurs, tiens. » « Ouais, mais... » « En Madrid, ils sont bloqués avec 10 cm de neige, non ? » « Bah oui. » « J'ai 10 cm, c'est normal. » « Ouais, quand t'es pas équipé... » « Ah ouais, c'est sûr. » « Chez nous, c'est pareil, en Normandie, il tombe 2 cm de neige, c'est le bordel. » « Non, non, nous, il y a... » « J'ai facilement 10-20 cm, chez moi, l'hiver, en tout cas. » « Ouais, et puis continuellement, quoi. » « Continuellement, peut-être pas à ce point-là, mais... » « Non, mais bon, ça reste, ça tient... » « Ah, non... » « Tony, il... » « Il s'y a plus. » « Ça se touche pas à ça, petit con. » « Bah... » « T'as vu, il est violent. » « Mais il faut pas me faire chier. » « Tony, ton micro, il est faible. » « Bah, il est mal, chacun. » « J'ai dit, il faut pas me faire chier. » « Bon, alors... » « Maxime Coco, est-ce que tu es prêt ? » « Nous allons enlever le film tout sale par-dessus. » « Elle devrait être... » « Il est trop libre. » « Mais non, il est trop libre. » « Elle devra peut-être être belle. » « Tony, le filtre sur la câble, on n'entend pas. » « Ah bon ? » « Non, on l'entend. » « On l'entend. » « Le plus dur, c'est de trouver le film. » « Ah, il n'y a pas de film. » « Il nous l'a fait chaque fois seul. » « Mais attends, j'arrive pas à l'enlever à chaque fois. » « Les stickers aussi, en plus, ils sont beaux d'habitude. » « Ouais. » « Tout ce qui est fort, grilles et tout, c'est magnifique. » « Ah, j'ai réussi à enlever un bout là. » « On voit bien, là ? » « Ouais. » « Ouais. » « Je crois que tu décales ta caméra, peut-être la mettre à gauche. » « Ouais. » « Son beau code derrière. » « Mais il n'y a rien à voir. » « Christophe, c'est tout de suite derrière. » « OK. » « Suspense. » « Ouh. » « Ta-la-la-la. » « Ta-la-la-la. » « Ta-la-la-la. » « Il est chiant, on le fait. » « Il se déchire. » « Il est chiant. » « Il se déchire. » « Il s'est déchirant. » « Il est là où ? » Est-ce qu'il y a assez de carbone bleu devant ? Oui, il y a un bon film devant le carbone bleu. On voit que j'enballe le colis avec le bruit. Comme sur mes vidéos de chez WarTech. Elle est jolie, Maxime. Autofocus. Il faut le temps que l'autofocus se mette à jour. Webcam Amazon, cache-toi. Et ça, cache-toi. Là, vous la voyez comme ça. Bonne nuit d'abeilles sur le toit, il est magnifique. Ouais. Il ressort super bien. C'est sympa ce qui est bleu dans le blanc aussi. Ouais. Ça va être sur quel châssis, ça, Maxime ? Un VT. Elle est bleu. Elle est vraiment belle. Je ne sais pas pourquoi, mon Crémy, tu poses ces questions. Ça va faire bien, toi, Gunner. Alors, est-ce que... Attends, je n'ai pas encore lu ce qu'il a dit, Maxime. Elle est juste magnifique. Tu gères très beau. Écoute, je suis ravi si ça te fait plaisir. Elle est belle, Tony. Félicitations. Merci, Fluke. On est tous contents pour lui. Oui, alors, j'ai fait... Oui, effectivement, j'ai rajouté... Ça, ce n'était pas demandé, mais j'ai fait... Je ne le ferai pas toujours, je vous le dis. Mais... Parce que j'en ai bientôt plus du Chrome. Et j'ai repassé une commande aujourd'hui chez Aerograph Discount. Et ils n'en ont pas souvent. Et là, il n'y en a plus. Donc, j'ai refait juste les petits tours de vitres légèrement chromées. Un petit filet chromé, vous voyez. Là, c'est un message pour moi, ça. Bon, Maxime Coco, j'espère que tu n'as pas de douane. J'espère que tu as de patience. Par contre, il aurait peut-être fallu faire les barrettes de l'ouverture de tête dans les vitres. Les gars, j'ai oublié d'enlever mes masques blancs, là. Ici. Oh, p'ting. En fait, là, c'est des filets blancs, ici. Et de l'autre côté, j'ai oublié. Donc, il faut que je les enlève et que je rajoute du blanc. Je ne peux encore corriger. Voilà. Le principal. Oui. Bon, je peux encore corriger ça. Ce n'est pas un souci. Voilà, voilà. Que dire ? J'ai mélangé pas mal de... Alors là, j'ai fait un max de différents rouges. Puisqu'il m'a demandé du rouge. Donc, j'ai fait quelques tâches de violet. J'avais mis du violet sur les bords, mais il ne se voit quasiment pas. Voilà. Donc, j'ai mis du orange sur les bords. J'ai fait des traînées d'orange. En fait, j'ai fait des traînées de plusieurs rouges différents. Au final, comme on est tous ton sur ton, on voit des petites traînées par-ci, par-là. J'ai fait aussi des points rouges. Vous l'avez vu, tout à l'heure, on le voyait très fortement. Et maintenant, on ne les voit quasiment plus les points. C'est très discret. Alors, je vais essayer de vous les montrer par endroits. Donc, dans les rouges, il y a des petits points. Voilà. Et en fait, si on regarde bien le toit, il y a des petits points, des gros points même. Je ne sais pas si vous le voyez ici. C'est un petit peu. Voilà. Donc, en fait, c'est tout en discrétion. Tout à l'heure, quand je l'ai peint, ça se voyait fortement. Et maintenant, ça ne se voit quasiment plus. Alors, ici, on a par contre une série de petits points gris-argent sur du noir. C'est très propre. Ça, ça le fait bien. Voilà. Très, très beau. Voilà. Et bien... Pour beaucoup, c'est qu'on est en admiration, toi. Ouais, on va les coucher, tiens. Ouais. Maxime, est-ce que tu m'autorises à coller les phares ou pas ? C'est la même que toi, David ? Non. Non, c'est une blitz. J'en ai une comme ça, la maison, ouais. Ah oui, je commence à tout mélanger avec toutes ces carrosses. Ouais, celle que m'a fait Tony, c'est une blitz. Ouais, une blitz. Blitz aussi, c'est beau aussi. Et toi, Christophe, c'est quoi ? C'est une Seven comme ça ? Ouais, c'est la même. Et là, Christophe, tu me diras si tu veux ce design ou pas ? Euh... Il y a des chances, mais pas de cette couleur-là. Non, mais le design, je te parle. Ouais, ouais. Quand je dis design, c'est la forme. Et donc, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est en retard comme ça, mais... Moi, quand je regarde YouTube, je suis hyper en retard. Regarde, il y a un petit décalage, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quelque chose. Ah bah, moi, j'ai l'impression qu'il y a une plombe là. Mais c'est parce qu'il faut que je surclic, tu sais, sur direct, en bas de ta fenêtre à gauche. Non, mais là, c'est ma fenêtre d'administration. Euh... Attends, en direct... Oh, moi, c'est donne, ça se décale tout le temps. Ça se trouve que c'est tout le temps décalé, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Décalé. 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 Bon, allez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ben, merci à toi. Difflo. Supercaro, nickel. Merci. C'est geeky boy comme ça. Difflo, ami, j'ai... Difflo. Globo, il est fatigué. Il va aller faire dodo. La petite sieste, là, requinquet juste pour le live. En fait, là, j'ai mis du noir, mais le but, c'est de mettre le logo BT Design ici comme ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Oh j'aurais pas mis ça moi non plus ça fait bizarre ça fait bizarre en plus petit ailleurs ça l'aurait fait là c'est trop gros en dessous j'ai du noir ça fait pas bizarre ça fait bêtier il faudrait que la pointe blanche s'arrête juste avant l'autocollant la carreau elle avait morflé un peu j'ai trouvé c'est bizarre ici il faudra mettre un petit autocollant de toute façon ici c'est l'endroit qui morfle le plus sur les carreaux puisque dès que tu te retournes sur la piste ça morfle pour les objets de fenêtres sur les fenêtres de côté il y a des autocollants aussi le pare-soleil aussi si tu veux mais pas de travers c'est quoi les travers ah le pare-soleil le travers ah non 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 ça y est je l'ai mis le pare-soleil mais je l'ai mis droit t'as vu il est aligné avec mon liseré chrome il est droit j'ai fait gaffe il y a une petite bulle là une petite bulle là droit à gauche je l'ai vu j'ai vu mais j'enlèverai avec une petite pointe de cutter tu la perds t'as vu l'oeil de tigre qu'on a ouais j'ai vu j'ai vu il se dit oh les chieurs ils sont chiants ceux là achète toi une caméra à 140p et les quatre roues en bas c'est les polichatons ouais les chieurs du discorde est-ce que l'on a marre de la douane ah ça fait bien avec les phares oui mais c'est dit les détails et tout ils sont bien foutus ah les petits phares là il va bien finir la carreau c'est marrant hein tous ceux qui ont la même carreau ils disent que du bien hier j'ai vu celle à à David bah je l'adore j'ai vu la tienne Tamia bah je l'adore t'as vu la tienne tu l'adore Christophe pas encore moi je fais la sixième roue du carrosse je t'ai dit est-ce qu'il va passer au septième roue je sais pas c'est moi je la prends c'est qu'il lui reste 500 balles ah ouais je t'ai pas dit on en trouve plus du tout c'était fini la fabrication je les vends 500 euros et il y en a plus chez Martel c'est du collector ah ouais j'ai blague et ça me plairait qu'ils fassent la même dimension mais par exemple une Alfa Romeo mais une vraie toi une 309 GTI mais vraiment bien détaillé toi en 109 GTI t'es sûr c'est ce que tu dis ah ouais ça me plairait bien ah ouais tu trouves des fois des trucs un peu particuliers t'as vu vraiment il y a une belle finition de poing blague à part il y a la Porsche comme ça ah ouais la Porsche bah la prochaine carrosse qu'est la Porsche t'as déjà regardé chez Delta Plastique ah en Italie ouais ouais mais c'est grossier ouais non faut pas croire les photos sont pas belles mais les carreaux une fois peintes elles sont belles ouais mais c'est pas comme dans le détail reconstitué comme je voudrais je suis chiant mais je préfère payer une carreau 100 à 200 balles mais je la veux identique Tony il y a Maxime qui te demande si tu pouvais faire les côtés de couleur comme tu as fait sur la bite sur l'aileron l'option aileron il n'a pas mis l'option que les côtés de l'aileron oui tu m'avais demandé noir Maxime il existe encore la GP3 en 911 là ça m'intéresse oui elle existe c'est chez Donuts de chez Openor c'est ce que Daniel m'a dit mais je crois qu'il n'y en a plus là aux couleurs de celle de la Matmut ouais 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 et moi si j'en chope une je vais la faire couleur Guns orange et bleu c'est la Raymond Arrak ? voilà un truc comme ça oui bah mets nous une photo Christophe sur le Discord arrête on bouge pas ouais tu te trompes pas de photo non non je t'ai mis des raclètes là encore ? j'avais cherché encore un paquet j'aurais bon c'est très de la raclète parce que quand t'as trop des patates tu manges fromage ou ça il n'y a plus de fromage bah tu rajoutes des patates vas-y c'est un truc qui fait un... ça fait trop ça elle est belle ouais beauty design sinon t'as aussi ça hein sur les autocollants pour les côtés de l'aileron non ça pour les côtés de la carreau Tony non c'est pour... tu crois ? ouais ça va sur les flancs juste après les roues avant allez allez on l'est dit bien sûr je vous l'ai dit monsieur Tony on l'est dit ça va où ça ? ça va au flanc là non non mais je parle d'autre chose l'ami ? un truc là il y a des trucs je sais pas où ça va il y a parti Bumblebee ? bah oui au moins il est parti se coucher ah oui c'est vrai j'ai oublié il y en a plein des phares des trucs à mettre c'est un truc de fou je t'ai dit il y a plein de elle est belle hein il y a un truc de fou t'as déjà monté une carreau ? t'as mis les autocollants ? t'as mis un ? t'as mis des autocollants t'en finis pas ? moi j'ai déjà mis des autocollants je les mets toujours en travers moi voilà ça te fait rire Rémi pas sur du Tamiya non je vais pas les mettre sur les flancs Maxime je te rassure oh moi je colle les autocollants sur le film écoute ça peut être pas mal ma première carreau Tamiya c'est ce qui m'est arrivé cette année ah bah Christophe on a fait pour s'entendre j'ai fait la même chose je me suis fait avoir attends j'ai mis du temps à mettre mes autocollants puis je vais voir où j'ai acheté puis je dis Fargan c'est bizarre il y a du blanc dessus puis la couleur à l'éther et puis le patron il dit bah c'est bizarre puis t'as le mécanon il me fait Fargan il me fait t'as envie de le film ? je regarde j'ai fait quel film ? et là il avait sa réponse et j'ai vu dans ses yeux j'ai fait merde oh putain en plus c'était le camion toi et ça se monte avec des vis obligé de démonter entièrement la carrosserie enlever les films oh ah je me suis traité moi même toi oh la vache eh mais ça tu le fais qu'une fois tu as dû recommander une planche d'autocollants non ça va que j'avais une deuxième bah j'avais acheté une deuxième carreau que j'ai fait peindre chez BRZ ah ok donc j'ai gardé les doublons pour en mettre sur ma jaune mais c'est de la merde vos autocollants eh il existe pas des autocollants je sais pas si j'ai pu ces gammes là qu'on les enlève et ils se recollent assez facilement oh oui non non je connais pas il me semble que je l'avais cru en 30 secondes ah c'est les post-it je t'ai en amie sur facebook regarde sur internet Rémy tu mets post-it non je connais les post-it post-it ça colle pas autant qu'un autocollant tu mets post-it je t'en mangeais vraiment moi je pense que ça va être pas mal de coller sur les flancs les BT design je vous le dis les rouges orange les rouges ça après c'est Maxime qui décide mais ça ferait vraiment racing c'est Space non pas Space allez Tony ne me dites pas tu veux que j'essaye ah non non elle demande à Maxime Maxime il a dit non mais à mon avis il finira par les mettre c'est vrai que en tout cas ça fait un rappel du rouge mais c'est surtout c'est parce que ça enlève quelques trèves bleus mais au pire on en met un et puis au pire il enlève bonne nuit la stand bonne nuit la stand la stand la stand il a déjà une heure et demie il a dit oui il a dit oui tu l'as un peu forcé quand même non ouais juste un petit peu Maxime t'enlève déjà c'est pas drôle non après il faut voir avec d'autres stickers découpés il y a des bulles en fait leur papier autocollant est tellement fin qu'il y a des bulles qui apparaissent très vite ouais mais j'avais rempli on s'estomper tout seul bibi design ouais c'est vrai que ça tu as mis ton pyjama avec ton bonnet à pompon tu veux tu veux pas le masque des roues tony c'est que c'est tout qu'est ce que je me disais après j'ai pas j'ai juste mis un coup de cutter à l'intérieur de la roue j'ai pas idéalement il faudrait découper les roues j'ai pas mais j'ai hâte à la mienne c'est en avril toi euh tony tu tu prends la pende là la mienne c'est pas en avril non la pende là et puis comme ça tu m'envoies la bt comme ça je la finirai avec Flo chez lui tu connais tes couleurs euh pour j'ai pas reçu ton brief ah bah je te le dis ah non mais je prends pas les briefs à l'oral ah bah comme ça tu as refait la vidéo tu as refait tout le live t'envoies sur messenger est-ce que tu veux ce design là j'ai pas compris tout à l'heure tu m'as dit quoi ouais ce design là ouais et au niveau des couleurs tu voudrais quoi pour 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 qu'est-ce qui se mélangerait avec le pour euh la couleur opposée c'est euh jaune euh ça déchire rien ouais c'est du jamais vu oui ça irait très bien ah oui non mais c'est je le vois d'ici il faut une troisième couleur il faut une couleur pour remplacer le bleu dans le blanc du vert non avec du jaune tu peux mettre ton pourpre ton violet et pourpre à la place du bleu là mais non mais en fait soit tu fais un rappel euh le bleu là à la place je fais en fait c'est quoi la couleur principale c'est le pourpre le pourpre donc le pourpre il remplacera le euh le bleu devant le devant ah le devant d'accord ok c'est soit tu faisais la totale l'arrière en pourpre en violet et l'avant juste quelques effets jaunes soit le contraire avec du pourpre devant voilà ouais tu m'avais dit que t'avais un vert aussi que t'aimais pas il aime pas tout les verts j'ai dit le vert j'sais pas je dis ça oh non eh non garde le eh montre-moi le vert si t'as et on le gardera pour ma future porsche non pourquoi c'est moche j'aime pas le vert une belle perche une belle perche une belle porche verte bah tu me dis le vert que tu veux j'ai tous les verts en plus j'en ai encore commandé je vais en recevoir j'aime pas le vert il arrête pas de commander du vert bah j'aime bien le vert et s'il peut en faire une moi je vois bien comme on fait moi j'ai les couleurs ah tu veux que je passe la tienne avant ? ok j'ai pas reçu le brief de Christophe alors j'peux pas commencer j'ai pas reçu le brief de Christophe alors j'peux pas commencer j'ai envoyé la photo sur discorde on a les couleurs rouge devant arrière bleu et jaune et votre roi est un rôle pas de brief pas de carreau voilà d'ailleurs il y a le Paris-Dakar enfin le Dakar on entend même pas parler ah si moi je regarde sur Youtube ah ouais ? ouais il y a pas le France 2 comme d'hab le bivouac et tout le machin là ? je regarde plus à la télé moi je suis abonné à la chaîne France 2 sport là et je regarde chaque résumé de chaque jour sur Youtube c'est ce qu'on va faire après alors ? il y a la 4 et tout ça il y a la 4, la 2, la 3 mais c'est à des heures pas possible enfin c'est une pute quoi ouais non mais c'est du style euh... t'imagines il faut se coucher à 1h du matin ça va pas rires 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 tony donc on a dit pourpre derrière attends je vais te les chercher vas-y va chercher bonheur pourpre d'amour s'il te plaît bon je fais une déclinaison derrière hein pour donc euh... le... c'est ça c'est cet échantillon là tu le vois ? euh... en haut à gauche ah non c'est là ah ouais 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 c'est bon ouais tu vois ça avec du jaune euh... un rappel de jaune fluo celui qui est là attends parce que comme l'image est en décalé attends... tu sortes pas du tout les couleurs sur ta plaquette là tony je sais je pense que ça vienne d'éclairage ouais je sais voilà là il faut d'avoir ton éclairage tony la plaquette est impeccable le rouge est tout de la gauche le jaune est bleu nuit voilà sur les bidons ça ressort bien parce qu'il est pleine lumière et puis il est arrondi elles s'embellent ces couleurs en fait vous en pensez quoi ? moi j'aime bien donc ça serait pour pour derrière il y aurait du noir du blanc et le jaune c'est ça ? ouais en fait euh... dans l'ensemble le pour ce que je peux faire c'est le faire des effets un peu plus clair parce qu'on est quand même pas sur une couleur très claire euh... et du coup je peux euh... je peux foncer parfois certaines ombres autour mais je peux aussi un peu comme j'ai fait là sur le rouge de Maxime on le voit pas trop en vidéo mais euh... quand il la recevra chez lui il verra il y a du rouge qui tire vers le rose plus clair sur des bandes en fait le but c'est de donner des... vraiment voir quand on est tout près que ça a vraiment pas été fait à la bombe quoi tu vois qu'il y a vraiment plein d'effets c'est un peu le but euh... toi tu vois que tu as le doigt sur le toit et les nids d'abeilles j'ai déjà enlevé le doigt depuis longtemps mais ouais ouais mais ouais mais je suis en décalé donc sur le toit tu as les nids d'abeilles ouais et juste sur le toit j'aurai qu'il me fasse un petit euh... des petits triangles euh... pour me faire plaisir bah moi je les verrais plutôt devant au niveau des nids d'abeilles de devant à la place de là ouais ouais et puis tu finis d'abeilles derrière en plus ? ouais non ? ok c'est vraiment too much hein non ah bah c'est moche je t'aime pas euh... en fait à un moment donné euh... bah déjà là tu sais avec tous les effets que je fais ça devient super chargé quand même et euh... à un moment donné c'est bien qu'il y ait du blanc qu'il y ait des grandes zones de blanc là on a enlevé du blanc par rapport à l'exemple de Maxime euh... ouais Maxime il a une bonne idée pour toi non c'est moi qui ai donné l'idée jaune devant marron derrière mais c'est pour l'ambioman voilà j'ai mis un bioman Christophe peut-être aussi une idée vas-y tu devrais reprendre le thème de la couleur de ta caron à Kassam ah 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 qui est gentil euh... va aller bien ma caron à Kassam alors hop donc euh... donc euh... donc on a dit pour jaune euh... euh... noir et blanc clairement si tu veux que ta carreau elle soit visible on ferait plutôt le contraire c'est à dire qu'une grosse surface derrière avec des effets euh... euh... jaune foncée sur les bords euh... euh... quelques filets orange et surtout du jaune fluo en teinte principale euh... euh... et devant tout ce qui est ombre et bleu en... en mauve voilà euh... en plus c'est un mauve irisé donc il est vraiment sympa euh... que les témoins ah oui mais il est pas écrit moi demain en fait le problème que j'ai moi c'est que je suis comme un poisson rouge hein... regarde... pour... je suis en train de déclarer le messenger bonsoir monsieur tony ah non je prends pas les briefs par euh... messenger c'est que par e-mail oh tu es chiant il t'en veut Christophe hein ? ah ouais il m'en veut parce que j'ai pas dépensé 5 000 euros de RC non pas du tout alors là je t'en veux pas du tout je t'en veux pas du tout je t'en veux pas du tout non par contre c'est vrai que j'essaye d'être assez carré avec les les gens qui me demandent des choses parce qu'en fait sinon j'ai des demandes par whatsapp par texto par messenger par discord euh... j'en veux plus là donc j'essaye de dire d'excellement Pascal Soude quand il me demande ça à eux tu dis ça à 1h36 du matin ouais il va pas dormir de la nuit Pascal maintenant ah bah c'est ça Pascal toi il tape dans les côtes au moment que tu t'y attends pas j'aurais bien mis euh... si Maxime me l'autorise un autocollant euh... BT ouais BT ou 765 tony il manque des stickers sous les 4 échappements ouais non mais j'ai pas... ils auraient pas pu écrire 765 ils ont encore plein à mettre ouais effectivement j'ai pas mis tout le train arrière encore et puis là il y en a un long je sais pas où il va ouais non mais toi Damien il la veut mais il veut que ça soit marqué 7065 ah bah il y a des bières comme ça hein il va te le faire au plotter non il y a un autocollant je sais même pas où il va lui c'est un trait droit là noir c'est beau moi tu regardes sur les photos je suis sur le site de BT ah d'accord voyons voir il est long à charger leur site à BT il va rester avec Bikini peut-être je sais pas il a calombe en avant ? ok je sais qu'il l'a entendu je t'ai envoyé un messenger déjà un bon ? ben non il n'y a plus de place devant c'est ça qui est bizarre je sais pas c'est où le U d'amblance ? Virgile ! c'était quoi ? ah c'était le film là répète ! Amblance ! répète ! prends-moi le film Virgile il est où le U ? par pompin ! par pompin ! rien à déclarer voilà le film c'était quoi ? tu ne peux pas vous remettre sur l'aileron ? non je suis en train de regarder sur le site non je ne sais pas c'est pas il y a des trucs carotzeri 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 c'est tellement long à charger ce site ok alors bamm ! attend, je vais brasser avec ma fibre ça va pl metal ça arrive ah c'est bon je n'ai pas bt design C'est bon, j'ai confirmation du maître, il m'a... Brief reçu, par contre maintenant t'évites de pourrir le messenger avec dix mille blagues, sinon ton brief il va disparaître. D'accord, t'as vu où il n'y a aucune blague, j'ai fait, après je peux t'en envoyer. Sinon après je considère que ton brief est perdu aux oubliettes. D'accord. Alors moi je vois, pareil que sur la carobity, je t'ai mis le lien Tony, le petit biti où tu as dit que tu voulais coller un autocollant en dessus du pare-brise, tu peux le mettre. Ah oui, mais en plus il y a un défaut là, donc ça tombe bien, il y a un défaut à cet endroit là. Par contre le liseré noir que tu as, je ne vois pas du tout où il va. Non, moi non plus, et par contre t'as vu, il a collé, sur cette carreau là, il a collé les trucs rouges devant, elle est vraiment belle sa déco. C'est un tout, les couleurs, les effets. C'est aussi une beauty design Christophe ou bien que tu fais toi ? Oui. Mais moi je voulais la faire celle d'origine, grise avec plein de triangles partout, mais Tony m'a fait énorme. Elle est beaucoup plus simple en plus. Je pense qu'elle était la sape. Celle en bleu, bleu orange, elle est magnifique. Celle-là, bleu orange, enfin la carreau design beauty là, que David va me donner le lien. Est-ce qu'elle est la meilleure portée ? Non, non, la grise, la deuxième Tony, clique, fais défiler les photos. Tu sais, il y a deux designs. Ah, j'aime pas. Ah bah c'est pas pareil, c'est totalement différent, mais moi j'adore les deux. J'espère qu'ils vont en faire une autre parce que là, vraiment, elle est vraiment réussie. Bon, après là, sur la grise, il y a autre chose. Il y a, on voit pas trop, mais en fait, il y a que le toit qui est en brillant, le noir est en brillant, mais tout le reste, on dirait qu'ils ont mis un vernis mat. Parce que le gris... Ouais, mais ils ont fait le vernis mat, ils l'ont fait comment leur vernis mat par au-dessus ? Par à l'extérieur certainement. Bah ouais, mais c'est juste pour vendre la carreau ou ils ont fait ça ? Ah bah bien sûr, c'est pas vrai. C'est une carreau d'étagère. Bien sûr, après tu peux le faire, c'est pour faire de la com. Par contre, leur design orange et je sais pas comment dire, bleu là. C'est sympa, franchement. Ouais, mais moi ce que j'aimerais bien trouver, c'est les jantes qu'ils ont monté dessus là. Les roues. Bah, tu leur envoies un mais. Ouais. Ouais, il est sympa, franchement. Les roues elles sont magnifiques. Je vois pas où c'est qu'on peut trouver ça. Ouais, mais Virgile, tu me dis comment tu fais du mat sur une carreau en alexandriant. Y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas de solution. La seule solution, c'est de mettre du vernis mat par au-dessus. Et après, ben. Oui. Excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu pourrais me peindre le contour de la petite fenêtre dans la fenêtre en noir ? Bah ça, je peux te le faire en chrome. Ou en chrome. Et à côté des phares, regarde, pousse l'autocollant de la carrosserie. Y'a là, quand tu vois, y'a un petit liseré noir sur la carrosserie grise. J'ai pas si on se voit ça. J'ai rien compris. Qu'est-ce que je dois faire ? Non, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je la caresse ? Ouais, la caresse la, ouais, s'il te plaît. Un petit autocollant, c'est pas la lame de marche-pied ? Non, au-dessus, devant le phare. Bah non, il n'a qu'un phare. Le phare de cordon ? Devant, ouais. Et je pose... Non, bah c'est pas grave, non. Cherche pas. Non mais Tony, le petit autocollant que tu cherchais là, c'est pas les lames de marche-pieds en bas de la carreau ? Bah oui, mais y'en a qu'un. Est-ce que c'est un peu parti ? Non. Et même, regarde sur votre site, sur le site BT Design, la toute orange et noire, elle est stylée. Ah oui, oui. De toute façon, BT, j'avais pas vu une qui était pas belle. La toute orange et noire ? Oh la vache. C'est où que tu as vu une toute orange et noire ? Sur le site ? Ah oui. Oh, l'horreur. Non. Ah non, elle est stylée quand même. Avec les vitres noires, comme ça, regarde. Ah non, c'est moins beau. Non mais tu... Oh, j'aime bien. Après, les boulettes. En fait, c'est... Ça, c'est un... C'est un dessin d'ordinateur. C'est un dessin d'ordinateur. J'ai un carfassé un autre modèle. Mais ils l'ont fait en un dixième, je crois, la Seven. Ouais, bah il y a de la Lamborghini en un dixième. N'empêche que leur design, il y a un boulot de malade. Voilà. Oh la 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 la. Ouais, en fait, c'est à ma portée, c'est juste du taf, c'est tout. Et refaire la même carrosserie, tu as le droit de la faire ou pas ? Ouais. Mais tu m'as dit, ouais, je ne veux pas copier. Ouais, mais lui, je peux le copier, ce n'est pas un Français. Non, mais même, ce n'est pas copyright. Non, mais lui, je m'en fous. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de copier genre VP ou les autres. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les Français. D'accord. Mais celle-là, tu peux la faire. Ouais, mais il y a un taf de malade, mec. Ce que tu fais, non, on va changer. Parce que tu m'avais dit non, je ne pensais pas. C'est pas grave pour le prix, mais tu me fais celle-là. Donc là, orange, bleu et vert. Ouais, ouais, ouais. Je pense avec des triangles, celle que tu vois là. Voilà, deux mois de boulot. Il y a du turquoise, il y a de l'orange, voilà, il y a du boulot. Il a dit dans un de ses postes, quand il l'a posé, il l'a posté. Il a dit quatre jours de travail plein. Quatre fois huit heures, quoi. En fait, le problème, c'est qu'on ne voit que ce plan-là. Et est-ce que... Ah non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On y descend. Ok. Tu descends tout en bas. Il y a deux autres photos. T'imagines le nombre de couleurs différentes qu'il y a là-dessus, en fait. Par contre, le bleu là, l'espèce de bleu turquoise... Ah, j'aime bien. Je ne l'ai pas. Par contre, j'ai un bleu chiotte, moi. Non, mais ton bleu Tony aussi, il ira très bien. Ah, sinon, j'ai un... Un aqua. C'est un... Ouais. J'ai un opaque aqua qui irait... Il faudra que je l'éclaircisse un petit peu. Voilà. Le bleu quel, toi, tu veux dire ? Le bleu Tony RC. Ben... Non, mais là, je parle d'une espèce de bleu vert. C'est... Ouais, ouais, bah ouais. Écoute, tu sais quoi ? De toute façon, si jamais je m'aventure sur ce design-là, on ne va pas y aller au pif. Je ferai des tests sur des bouts de chute de l'exemple. Hum. Euh... Ouais. Non, mais il y a des détails. Et puis, tu as vu, il a fini des effets de son pochoir à plusieurs endroits. Eh ben... Eh ben, il y en a un qui va me donner du fil à retordre. Alors, moi, j'ai perdu le stream en quoi ? Le chat. Alors... Ah, j'ai été déconnecté. Ouais, moi aussi. Hein, Tony ? Oui. La photo qui est en bas quand tu descends dans la page, là. Oui. Et tu as une photo qui est de vue arrière-gauche. En bas, tu as un bandeau avec plein de carrosserie, là. Quasiment tout en bas de la page. Ouais. Ouais. Tu la vois, la photo de l'arrière-gauche ? Ouais. Mais regarde le détail, là où il y a l'autocollant rouge que tu as collé. Il y a du orange. Et dans le pli de cette bosse, là, il y a du noir. Il y a un tas de détails qui sont en dessous. Alors... C'est une toute petite image carrée, tu veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Tu cliques dessus, clique dessus, elle grandit. Euh... Non, mais c'est des fards, ça. C'est l'autocollant. Non, non, non. Ton sang est coupé, là. Allo, allo, David. David. On t'a perdu, David. On a perdu, David. On a perdu, David. Non, non. Ou alors, c'est moi qui ai perdu tout le monde ? David ? Ah, c'est revenu. C'est revenu ? Ouais, faut raccrocher Discord et revenir. Allo ? Ouais. C'est revenu. C'est revenu. Ah bah ça y est, c'est revenu. J'arrivais plus à me connecter sur le salon RC. C'est Discord qui a déconné, c'est pas toi ? Moi aussi. Ça surchauffe. Ils en ont marre de nous voir papoter jusqu'à 2h du matin. C'est ça. Alors tu as vu le détail que je te disais ou pas ? Non, non, ça a coupé. Ah. Je ne comprenais pas où tu étais. T'as toujours la photo ? Oui. Donc vue d'arrière gauche. Ouais. Tu vois le sticker rouge que tu as collé ? Ouais. Et bien regarde, tu as du orange et après tu as encore du noir entre le noir et le orange au niveau de la porte. Ouais, non mais là faut pas abuser. Non, non mais c'est pour te dire, il y a des détails de partout. Là faut pas abuser. Et tu vois, on voit bien à l'arrière là pour coller pour les phares et tout, on voit tous les détails. Et regardez, si Maxime il est encore là. Ça c'est la carreau que je dois faire ce week-end. C'est un XB2. Vous voulez voir une vraie voiture ? Ah, c'est le Schumacher ça. Ouais, je vais te faire le... Ouais, c'est ça. Non, 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 c'est le XB2 X-Ray. La glissière de la fenêtre, Maxime. Tu sais la glissière là, si tu m'autorises, elle n'est pas peinte. Je vais te faire les traits en chrome, ça ne te dérange pas ? On les aurait fait en noir. Non, moi en chrome. Parce que j'ai des tours de vitres en chrome, ça va faire bien. Ça va claquer sa mère. J'aurais pensé en noir. J'ai pas le marqueur noir, faites pas chier. Non, moi je veux en alu, ça fait... ça fait alu. Putain, vous êtes des casse-couilles. Ouais, tu l'as voulu, hein. Tu as ouvert le Discord. Tu nous as voulu, hein. Il y a quoi avec le Discord ? Il y a des discordances de couleurs. Non, moi je connais rien aux couleurs. Je crois que je l'aurais fait en noir. Ah, je blague. C'est une évidence. En tout cas, ça fait mieux que de ne pas l'avoir fait. Voilà. À léver la carrosse. Je vais vous dire bonne nuit à tous. Bah ouais. De toute façon... C'est la boîte. J'arme un petit peu, je récupère pour demain. Voilà. La petite ouverture en chrome, vous en pensez quoi ? Voilà. Je l'envoie pas. Ouais, nickel. Nickel en chrome. Je l'envoie pas. C'est bien. Je vois pas. Mets toi en direct. Non mais je suis en direct. Mais il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Bah c'était pas peint avant. C'était transparent. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, les petits pois qu'on voit autour là, c'est dérivés en fait. Euh... Oui, je pourrais... Ouais. Non mais c'est trop tard ça. Parce qu'ils sont déjà recouverts par le chrome. C'est quoi comme stylo ? Nous demande Maxime. C'est un... La marque, c'est un... Molotov. Elle est belle. Un cocktail. Molotov. Liquide chrome. Voilà. Ça donne envie d'avoir une X-ray ça tout ça. De quoi ? Quand tu vois des belles carrosseries comme ça. En fait, ça serait pas mal ce ci-eau là au liquide or. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je cherchais depuis tout à l'heure où je lui claque un bit. Il y a envie. Attends Christophe. De quoi ? J'ai une couche. On voit une photo ? C'est Jarry, ouais. Attention, pas oser. Non, normalement pas. Attends, je vais regarder où est-ce que lui il a mis. Ah ben voilà. Si, lui à chaque fois il a mis 765 là. Ah, c'est une arma ? Ouais. Mais est-ce que c'est une vraie ? Oui, c'est une vraie, ouais. Non, c'est un modèle réduit, mais c'est une vraie. Ouais, ouais, je veux dire, c'est quelqu'un qui l'a fait ou qui l'a modifié ? Non, non, d'origine dans le carton comme ça. Ah ouais. Ouais, je l'ai. La Félonie. Ouais. Avec le beau diffuseur, comme chez Serpent. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Ah ben, c'est comme là, il y a une vidéo de Mémuse avec sa FG et la Fripouille, il a la même que la tienne en marron. Non, mais ça, c'est une infraction, ça. Ouais. Non, 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 ouais. Le même carrosserie de toi en marron comme ça. Non, non, elle ne vise pas. C'est une infraction qui est marron. Oui, il y a une infraction, mais sur le nouveau modèle de chez Arma. Oui, moi j'ai l'orange. Elle est orange. Ouais, ben oui, parce qu'elle est chez toi. Tu l'as en orange. C'est la voiture de Mad Max. C'est beau, Arma. Qu'est-ce que je te dise ? Non, non, c'est à ce moment, ouais. 100 euros de pneus à chaque fois. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un problème de pneus là-dessus ? Si. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bah si, t'es obligé de les prendre que chez Arma. J'ai trouvé où coller le 765 pour que ça fasse beau. Regardez. Voilà. Juste dans là, dans le noir. Et le Dakar, c'est quoi ? Quelle copieure. J'ai regardé comment ils faisaient sur le site Viti. Eh, ça fait bien. Ouais, ben ça rend bien. D'ailleurs, on dirait qu'il marquait 7G5. Maxime Coco, il dit qu'il pense que les côtés de l'aileron seraient mieux en rouge pour faire la continuité. Il a tout à fait raison. Je le pense aussi. Et puis elle est noirmate là. Si vous la regardez bien l'arme. Moi je le ferai comme la photo. Elle est belle. Et ça fait même 7GS. Ouais, c'est vrai que ça fait, on dirait un peu un G en fait. Non, G5. Ouais. G5. Ouais, un GS, ça fait mes initials. Ah par contre, ils en ont mis qu'un seul. Ils en ont mis qu'un seul de petit 765 en blanc. Ils sont cons. Ils sont cons. Franchement. Après, j'ai un groupe. Après, je suis obligé de mettre un groupe. Ouais, ouais. L'aileron en noir avec les côtés en rouge. Non. Je peins plus le centre de l'aileron. C'est dégueulasse. Mais non. Tu peins à l'extérieur, tant pis. Non, c'est pas beau. Si, avec du carbone action. Ah oui. Tiens. En filmant, peut-être. Ça peut être ça. Ouais. Ça peut être une bonne idée. Tiens, Stéphane. J'ai fait celui de mon Obi-Wing. Ma BX-RSA à la NBZ-15 à Caro. Et j'ai fait mon aile rond avec le truc de chez Action. Ouais, je vais y aller demain chez Action. Je vais dévaliser les trucs. Mais tu n'auras pas. Moi, chaque fois que je veux un truc, je vais chez Action. J'appelle le responsable de rayon. Il me fait. Ah bah, là, on a pu revenir peut-être la semaine prochaine. Ok, super. Là, du coup, j'ai un petit d'un côté. Je trouve qu'il est plus discret. Le gros, là, ça fait un peu plus gros. Le gros, c'est moi. Voilà. Donc, il me restera à faire... Très, très belle ta carrosserie. Magnifique. Comme à l'habitude. Ah, voilà. En fait, moi, ce qui m'est pas, c'est que c'est le nombre de personnes qui me demandent des carreaux rouges. Alors que je trouve... Moi, je ne suis pas fan du rouge. Je trouve que c'est un peu terne. Ouais. Après, c'est goût et couleur. Ouais. Bon, je trouve très bien ce rouge. Ouais, il est beau. Moi, j'aime bien. Bon allez, bonne nuit. Parce que sinon, dans 5 heures du matin, je vais être encore avec vous. Ouais, tu seras tout seul. Ah non, mais on arrête là. Il y a deux heures. Il faut arrêter. J'avais pas eu le temps. Bon. Sur ce, ben, Maxime, je suis content. J'espère que ça va te faire plaisir. Demain, si j'ai le temps, je te peindrai les couleurs... Les côtés de l'aileron. Il faudra aussi que je fasse des photos que je publie sur mon Facebook. Voilà. Si tu... Si on est amis sur Facebook, si on n'y est pas, ben tu m'ajoutes Tony RC. Bonne nuit. Je te taguerai. Voilà. Mais je ne sais pas qui t'es sur Facebook. Ouais. Super. Tant mieux. Si ça va te plaît, c'est cool. Voilà. Eh ben, moi, je vous dis bonne nuit à tous. On va arrêter le live maintenant, il est deux heures. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. 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 Je ne sais pas, j'ai ta tête là qui me gêne. Ciao, ciao. Bonne nuit. Allez, c'est fini. Bonne nuit à tous.